alors que la partie s'est lancée donc dans ce jeu nous incarnons alors en version française il s'appelle paul en version us il s'appelle will donc qui est un jeune garçon qui fait sa vie tranquillement elle est plutôt calme malheureusement pour lui sa mère est morte et son père aussi son père était un explorateur et eh bien ce sont ses oncles et tantes qui l'ont élevé façon donc et sa tante plutôt du coup on va en introduction du jeu surtout passer bien une petite journée relativement classique dans sa vie donc on a vu l'introduction qui se passait à l'école et puis rapidement eh bien il fait un petit tour dans la ville et il va dans sa grotte avec ses amis peut-être rappeler aussi qu'il fait une run 100% c'est à dire qu'il va récupérer toutes les les orbes de feu les gemmes de feu qu'ils sont en nombre de 50 et qui va débloquer et tuer donc le boss secret du jeu c'est ça donc il ya 50 c'est des rubis de feu à récupérer donc ils sont à trouver tout au long du jeu et quand on les a tous donc on a un donjon secret qui se libère à la fin et donc en fait le 100% si on voulait résumer c'est à dire qu'il faut faire tous les donjons du jeu ce qui implique au passage de récupérer tous les rubis et le rubis bien il faut aller un petit peu partout avait vu qu'il vient d'en récupérer un dans la jarse pour ça qu'il allait dans cette maison et une des difficultés du jeu quand on veut faire 100% c'est que on peut voir un petit peu que le jeu comme s'il était réparti en chapitres c'est à dire qu'on a un ensemble de lieux qui sont réunis et dès qu'on passe à un chapitre suivant mais on ne peut pas revenir en arrière donc si on oublie des des rubis de feu quelque part et bien c'est foutu on ne peut plus rien faire pour les récupérer si on n'a pas une sauvegarde encore qui nous assez ancienne du coup c'est assez difficile déjà en joueur casu entre guillemets donc on fait normalement de ne pas louper de rubis et puis bah en speedrun c'est on oublie un seul heureusement bah forcément vu que c'est des speedrunners ils savent à peu près combien ils doivent en avoir lorsqu'ils sont à un endroit précis dans le jeu et c'est ça ils savent aussi les positions parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont très très bien cachés alors pour l'histoire vous voyez que donc will en rentrant chez lui donc là on voit son oncle et sa sur la droite est tombé nez à nez avec un cochon et ce cochon c'est celui de la princesse la princesse du royaume qui pour une raison qu'on ignore était cachée chez lui alors en fait elle s'y enfuit parce qu'elle ne sait plus exactement la raison pour laquelle il con est tombé nez à nez avec elle et des gardes sont venus la récupérer avec son cochon de compagnie pour leur petit nom donc la princesse c'est flora et son petit cochon c'est hamlet et en version fr c'est marie flora donc tout au long du jeu on va obtenir des mélodies que seul paul donc enfin will je vais essayer de me baser sur les noms anglais seul will pourra jouer donc actuellement il est en train de l'apprendre la mélodie de lola donc sa tante qui pourra nous servir au fil de jeu à faire diverses choses pour progresser dans l'aventure ce sont des musiques magiques et on nous a au passage appris que c'était que le que will devait aller voir le roi au château et voilà le roi nous a laissé une lettre nous disant qu'on devait impérativement venir au château et on ne sait pas encore pourquoi donc là on a obtenu l'autorisation de sortir de chez nous sur la carte on peut uniquement sélectionner le lieu où on va c'est pas vraiment un monde ouvert comme ça peut en donner l'impression on va juste d'un point à un autre qui est important et donc ici on arrive au château au passage on va aller faire un coucou à la princesse la princesse qui va vous dire qu'elle aimerait bien avoir une ville aventurière qu'elle en a marre de la vie de château de la routine de la princesse etc donc flora c'est un petit peu l'archétype de la princesse tel qu'on se l'imagine un petit peu qui ne pense qu'à elle capricieuse tout ça mais ça on le verra tout au long du jeu donc ici on va voir le roi le roi va nous demander si on a un alors c'est quoi déjà qu'on a en a un bagageur et on ne lui a pas apporté donc en tant comme tout bon roi il nous envoie en prison donc théoriquement il peut nous demander si on a apporté la bagageur donc soit on dit oui et on l'a pas donc il nous ment et on lui ment finiré du coup il nous met en prison ou alors on lui dit qu'on n'a pas apporté il est outré qu'on n'ait pas apporté mais en prison dans tous les cas c'est pareil vous n'avez pas prise c'est normal il ya une petite période d'attente quand on est en prison donc faut juste attendre que certains événements précis se déroulent donc là par exemple c'était le la nourriture qui était jetée donc là encore va falloir attendre donc il ya la première nuit qui va passer et donc on entend la voix de notre père que l'on croit des fins qui nous parle à travers notre arme qui est une flûte et il va nous apprendre que on peut tout au long du jeu récupérer les petites boules comme on a pu voir tomber qui vont apparaître quand on tue les monstres et qui vont nous permettre quand on quand on en atteint un certain nombre d'avoir l'équivalent d'une vie supplémentaire qui nous permet de ne pas pas mourir lamentablement pour recommencer un un niveau mais réapparaître directement avec quelques coeurs un peu l'équivalent des faits en fait dans zelda pour ceux qui voient donc pendant qu'on était en prison on a le petit cochon de la princesse qui venait nous apporter la clé du coup on a pu s'enfuir et on arrive dans le premier donjon du jeu qui est littéralement un donjon pour le coup dans lequel il va falloir aller le plus loin possible et tenter et bien tout simplement de s'enfuir de ces lieux donc les donjons ils ont général plus ou moins un thème d'un lieu qui existe on verra surtout dans le sud à plusieurs reprises dans les niveaux il faudra tuer des ennemis comme ceux ci qui vont libérer des murs ou des choses comme ça qui nous bloquent sachant que alors là ça allait très vite mais quand il a appuyé rapidement sur start en fait quand on tue donc un ennemi il ya une petite boule autour de lui qui apparaît qui va détruire un mur qui nous gêne le problème c'est que le temps que la petite boule se déplace et casse le mur qui nous gêne on perd un petit peu de temps et là il va le faire à nouveau en tuant le monstre de droite à priori voilà là il met start et il revient et du coup en fait la hitbox donc la zone qui nous empêche de passer disparaît pendant qu'il me pose et revient alors même que graphiquement la petite boule a pas été sur le sur le mur qui nous bloquait et du coup visuellement bon il ya encore le mur mais la hitbox en réalité a disparu donc ça permet de gagner un tout petit peu de temps on a peur sur le passage des lances qui il a très très bien géré ce qu'il a pu passer sans être bloqué par les lances il faut aller très très vite et bien longer les murs et passer assez c'est difficilement les coins pour arriver à faire ça et là il l'a passé du premier coup c'est quand même c'était assez joli là oui il encore passé à travers le mur en faisant le start donc ici on arrive dans cette zone où il va jouer de la flûte donc eu un des des usages utiles de la de la mélodie qu'on a appris avec le la donc ça tente alors là vous ne l'entendez peut-être pas très bien mais en fait il on a toute la mélodie qui se joue dans le jeu théoriquement donc sans son forcément il se passe pas grand chose voilà il avait entendu une voix qui lui disait qu'il devait appuyer sur l'interrupteur à sa droite en même temps que que l'esprit activé le l'interrupteur à gauche d'où le petit timer au dessus de sa tête qui lui indiquait à quel moment frapper donc la particularité de de will c'est qu'il a été élu par gaïa pour une grande mission comme à peu près tous les jrpg si on peut le considérer en tant que tel c'est sauver le monde rien que ça et du coup un peu partout dans le jeu dans les donjons notamment mais aussi dans les villes on va trouver ces petites portes spatiales qui nous permettent d'arriver dans la dimension de gaïa donc gaïa c'est la statue qui était au milieu donc l'esprit de la terre et on va au fil du jeu pouvoir se transformer en deux personnages donc le premier c'est celui qu'on voit actuellement qui s'appelle en version fr chryzor et en version us friedan alors pas friedan comme le chewing-gum on va dire friedan ce sera plus un peu plus classe et donc la particularité de ce personnage par rapport à à will c'est qu'il est un petit peu plus fort et puis surtout chaque personnage va pouvoir apprendre des compétences au fil de l'aventure qui lui serviront ponctuellement pour progresser et du coup et bien friedan a les siennes qui permettront de passer un peu plus facilement certains passages il est surtout censé avoir une meilleure allonge aussi mais on va voir que c'est pas forcément vrai tout le temps on va arriver à faire sans du coup ça rythme un petit peu certains niveaux où il va falloir essayer de les passer en étant soit will soit friedan donc essayer de trouver avancer dans un donjon voir qu'on est bloqué qui nous faudrait un pouvoir de friedan du coup chercher une porte pour aller se transformer en friedan et puis revenir là on récupère derrière les petits tonneaux un petit rubis donc ça comme vous le voyez il faut vraiment le savoir parce que par exemple plus tard dans le jaune pourra pas retourner du tout ici on peut quasiment jamais retourner dans les donjons d'ailleurs et donc on découvre un autre personnage secondaire qui s'appelle lily dont on ignore complètement là pour l'instant en tout cas l'utilité on va dire entre guillemets et qui vient de se transformer donc un espèce de fleur de pissenlit et qui allait se planquer dans notre poche du coup première chose qu'on fait en ces temps enfuis on va récupérer la princesse est ce qu'on la kidnappe ça peut en donner la pression elle veut se faire kidnapper en tout cas et donc comme elle veut partir pour un long voyage à l'aventure elle nous dit d'aller chercher des provisions et on va voler je crois que c'est un poulet dans la version française et là c'est un rôti de yak les qualiac on verra d'ailleurs plus tard dans l'aventure je crois si ça en est je crois oui du coup on quitte le château et on va on retourne c'est ça alors c'est l'histoire donc de retour chez nous on se rend compte que la maison a été saccagée et que le roi a engagé un mercenaire appelé le chacal tout simplement pour retrouver la fameuse bague azur et on pense que nos grands-parents ont été capturés mais lily arrive et nous informe que les a protégés à temps et qu'elle les a emmenés dans son village il est sorti et rentré c'était juste pour faire trigger le dialogue entre les les personnages et une fois que le dialogue est fait on peut partir et partir pour le village de l'île vie qui s'appelle itori ville et itori ville qui est un village caché et protégé par un sort que l'on va dissiper grâce à la la chanson de l'eau là que l'on joue à la flûte donc toujours les phases de fluide vont être un petit peu longue si vous n'avez pas le son très fort et du coup pas énormément non plus insupprez-vous et du coup le village est apparu là c'est pareil ils rentrent et ressemblent parce que les les deux filles doivent traverser la moitié du village avant de déclencher le dialogue et le fait de rentrer et de sortir d'une maison ça va les téléporter instantanément à leur position et donc déclencher le dialogue quand on s'approche c'est pas des gros gains de temps mais ça fait quand même gagner quelques secondes donc ici on va dans une dimension de Gaïa et comme vous pouvez le voir il y a une petite boule de lumière au dessus de la statue de Will et en fait ça ça veut dire qu'il va gagner un nouveau pouvoir qui s'appelle ici le psychodash psychodash en français c'est la charge qui va permettre de pouvoir casser certains murs et certains obstacles en fait on va charger le pouvoir en laissant appuyer le bouton d'attaque et on va voir donc Paul Will va clignoter vert jusqu'à ce que ça soit chargé complètement il va pouvoir déclencher une attaque un peu plus puissante et alors par contre statique mais il va pouvoir briser les murs on va le voir juste tout de suite après voilà il charge et une fois qu'il a clignoté rapidement la charge est prête et il peut exploser donc soit les ennemis soit les murs en fonction de ce qu'il veut en faire au passage vous avez vu une des mécaniques de jeu qui est un petit peu particulière où quand il court le long d'une rampe dans une pente il gagne beaucoup de vitesse on peut pas freiner au milieu de la pente vraiment on est obligé d'attendre d'être au bout de la pente et grâce à la vitesse qu'il avait prise il y avait un petit rebord qui lui a permis de là il va le refaire qui va lui permettre de sauter et d'accéder à une autre zone donc de temps en temps dans les donjons ça va être utilisé et il y aura des petits moyens de de faire des petites coupes dans la progression des niveaux mais on le reverra un peu plus tard donc point scénario on a trouvé une première statue on aurait dû parler normalement au mentor de Lily donc la fille en bleu qui nous dit qu'on peut découvrir le secret des mayas en récupérant les fameuses statues mayas comme celle qu'il a récupéré juste avant chose qu'on a pas fait et du coup l'aventure étant trop dangereuse pour une princesse on laisse Flora derrière et on va chercher les fameuses statues pour aller découvrir le secret des mayas donc ici on a le défi où il faut tuer tous les ennemis en un temps limité avec une RNG moyenne puisqu'il a pas eu les ennemis vraiment bien groupés comme il aurait pu l'espérer et du coup il avait 20 secondes pour les détruire tous et il l'a fait en 11 secondes ce qui est pas encore trop mal ce qui est dans sa moyenne et donc une fois qu'on a récupéré les deux statues mayas on va aller aux ruines mayas qui sont des ruines un coeur dans la version US et la surprise, la princesse nous avait suivis en douce on vous avait dit qu'elle était capricieuse du coup on va laisser Lily derrière nous et on va aller affronter le donjon Flora elle reste derrière aussi avec Lily oui oui elles restent ensemble derrière je voulais dire donc c'est le deuxième donjon il est quelque part le premier vrai donjon dans le sens dans le sens du jeu où il finit par un boss l'objectif ça va être de récupérer deux blocs de diamants comme ça taillés il me semble c'est ces objets là qu'on va utiliser ? ah non j'ai un autre oui je confonds, c'est les deux statues je confonds alors je sais plus dans quelle situation on va utiliser exactement et bien juste ici en fait normalement il aurait du tuer la sorte de tête tourelle pour avoir un petit bloc avec un trou et du coup il arrive à placer le diamant sans avoir à tuer la tête ce qui fait pop le petit pont en briques qui est tombé du plafond ah oui d'accord oui c'est ça parce que normalement il faut tuer l'ennemi et dessous on a un petit truc à enclencher avec le diamant c'est ça ? ouais c'est ça et là il a réussi à l'activer sans tuer l'ennemi donc ici on va voir le premier trix alors déjà il y a l'attaque longue vous voyez comme ça il arrive à toucher la statue normalement ici il faut absolument avoir notre première transformation en Fredan c'est ça deuxième petit trix voilà pas besoin de refaire tout le tour il arrive à faire une espèce d'attaque sautée en fait que l'on peut faire avec quand on court et qu'on attaque qui lui permet en fait de ne pas avoir à faire tout le tour à monter sur la pente et à gagner assez de vitesse pour aller faire le saut en fait parce qu'en fait le jeu dès qu'on est sur la pente et bien la pente est orientée donc le jeu sait que théoriquement on est en train de courir dans la direction de la pente et du coup bah en fait en faisant cette attaque sautée on arrive à monter alors que c'est pas possible théoriquement un petit peu sur la pente et vu qu'on se retrouve au milieu de la pente le jeu se dit bon bah il est en train de courir dessus et du coup il nous fait repartir à l'autre sens en nous ayant donné la vitesse et du coup ça nous permet d'éviter d'avoir à essayer de trouver le haut de la pente pour pouvoir se jeter dedans donc ça permet souvent d'éviter de faire le tour ou d'arriver complètement par un autre endroit et ça peut faire gagner beaucoup de temps parce que ça casse un petit peu l'ordre logique dans lequel le donjon est censé être fait c'est une technique comme l'orpe cancel en fait qu'on voit quand une boule apparaît quand il tue un ennemi et qu'il utilise un dérubi de feu c'est les deux techniques principales qu'il va utiliser pendant toute la run donc on va le voir faire ça assez souvent et tout à l'heure je voyais quelqu'un qui demandait dans le chat les chiffres qui sont en haut en haut à droite ce sont des petites gemmes qu'on récupère en tuant les ennemis et comme l'expliquait tout à l'heure Lemon Zest c'est en fait un système pour gagner des vies un petit peu comme des anneaux dès qu'on en a 100 on gagne une vie et quand on meurt on peut redémarrer au début de la zone oui aussi au début du secteur où on se trouve tout simplement pas au début du donjon et du coup ça fait gagner un petit peu de temps ça fait toujours une protection les rubis on les voit uniquement dans l'inventaire sachant que l'inventaire ayant un nombre de places qui est très limité et bien il faudra régulièrement envoyer ces rubis à la personne qui veut les récolter qui s'appelle en français c'est Samuel c'est ça Samuel le joaillier le joaillier c'est ça et en version US je sais pas le nom qu'ils lui ont donné c'est une bonne question enfin bref du coup l'inventaire qui commence à être bien rempli et puis au bout d'un moment quand les rubis prendront vraiment trop de place on va pouvoir tout simplement en fait en les actionnant entre guillemets les envoyer à Samuel le bijoutier qui va les mettre de côté pour nous au plus tard du coup ça nous videra un petit peu l'inventaire ici on a placé les deux statues qu'on avait récupéré un peu plus tôt dans les petites zones du coup ça a ouvert le vent, ça a déployé le vent qui nous a permis d'atteindre la zone où se trouve le premier boss du jeu qui est cette grosse bébête dans son trou, ce gros démon gros démon et qui est pas un boss excessivement compliqué on se met au dos les deux premiers boss sont devant les sacs AP c'est dommage il a foiré, il aurait pu le faire en un cycle et il s'est fait toucher par la boule de feu qui rebondit un peu partout sur les murs sachant que comme vous l'avez vu il envoie une petite boule et on peut l'éviter en se plaçant à un endroit très précis c'est pas forcément évident mais en speedrun ça se voit bien le faire en un cycle c'est vraiment très dur parce qu'il faut éviter, il faut vraiment avoir le bon positionnement pour éviter les flammes et la boule de feu et surtout avoir un bon rythme dans l'attaque pour arriver à caler les 20 dégâts en un seul cycle le boss s'appelait Orcus pour information Orcus pour la version FR et j'ai le nom en anglais Castrot, voilà en US donc là le héros a sauté il s'est retrouvé sur un bateau doré donc on sait pas trop lui même ce qu'il fait là et donc il récupère la première mystique statue qui s'appelle la statue hexade en FR et pour l'instant on sait pas trop à quoi elle sert c'est assez étrange en fait dans le jeu mais la grosse 4 principale on la prend quand même assez tard on a récupéré pas mal de pas mal d'items enfin dont on apprend l'utilité assez tard dans le jeu mais même de façon générale dans le jeu l'histoire s'enchaîne extrêmement vite en fait on passe rapidement d'un lieu à un autre pas toujours en comprenant bien si on n'est pas très attentif comment on se retrouve d'une position à une autre ça donne un peu l'impression que le scénario a été écrit et puis il fallait qu'ils avancent dans l'histoire vite 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 et du coup on enchaîne vraiment les grands lieux donc là Will est allé se coucher et il fait un rêve et il rêve de sa maman et donc au réveil il se retrouve toujours dans le même bateau mais complètement à l'abandon il est un petit peu moins lumineux il y a un squelette quand on va voir l'arène et bien elle aussi n'existe plus donc l'arène porte une bague similaire à la bague azur tant convottée par le roi et quand on lui prend un énorme poisson, une énorme baleine vient attaquer le bateau et on apprend que Jonas, notre ami d'enfance qui était le personnage violet, s'est fait avaler Jonas qui s'appelle Seth dans la version US Lorsque soudain, un énorme tremblement et tout le monde est éjecté du bateau C'est le moment de la lenteur absolue la dérive pendant les 21 jours de dérive avec Flora Après ça je commence au monde où il n'y a pas grand chose à faire ou petit à petit on va perdre de la vie il va arriver au bout du 7ème ou 12ème jour je crois les jours passent quelque chose comme 4 par 5 ou 5 par 5 donc il va falloir se nourrir en pêchant du poisson à un moment quand on fait le jeu en casu c'est vraiment très très long on ne sait pas quoi faire, on tourne en rond c'est vraiment très très long et le ressenti qu'on a, on a vraiment l'impression d'être isolé au milieu de la mer avec nos personnages la narration est vraiment très bien faite et d'ailleurs on voit progressivement pour représenter les personnages qui faiblissent un petit peu que la barre de vie baisse avec le temps vous voyez qu'il a plus qu'un point maintenant tout à l'heure il avait deux grosses boules qui représentaient sa vie en haut et progressivement maintenant en pêchant du poisson et bien il va réussir à remonter sa vie durant cette nouvelle journée donc ils ont de la chance que le poisson saute hors de l'eau pour qu'on puisse remettre des coups de flûte c'est quand même bien fait rappelez-vous qu'on avait pris des provisions dans le château mais évidemment au bout d'une semaine de dérive ça fait un moment qu'on les a déjà mangés le fameux rôti de yak il faudra qu'il nous fait un caprice qu'il refuse de manger du poisson parce que c'est des jolis petits animaux vivants et finalement elle accepte et surtout pas bien le choix et donc forcément être à la dérive avec une personne il y a moyen que ça resserre un petit peu les liens le duo se rapproche même s'il est jamais vraiment dit explicitement dans le jeu qu'ils sont en couple s'ils le sont d'ailleurs on sait pas vraiment la petite attaque des requins donc en réalité là encore il n'y a rien à faire il faut juste attendre est-ce que c'est certain que c'est un peu le temps ? oui donc je pense que c'est un peu le temps t'attends une seconde Lorsque soudain le personnage de Will tombe inconscient pour une raison qu'on ignore même si on peut imaginer que c'est lié à la nourriture Oui, sûrement. Et donc on se retrouve plusieurs jours après à la Côte Diamant. On a été sauvé par PNJ qui nous a recueillis. On se réveille, on se reposait. Donc on apprend que certains de nos amis sont dans la ville un peu plus loin, qui s'appelle Frézia. Et Frézia en fait en français, un des noms qui change assez peu. Et si la ville peut paraître très jolie à l'extérieur, on va se rendre compte que malheureusement, il y a ce qui ressemble à un marché d'esclaves, en tout cas de la vente d'esclaves. Oui, c'est ça. Une des premières villes où on va voir les esclaves qui vont revenir assez régulièrement plus tard en fait. Et notamment, on apprend qu'un de nos copains a été, donc Eric en français, a été capturé et est donc retenu en esclavage dans la mine un peu plus loin. Et à côté de ça, Luc, donc un autre personnage, est devenu amnésique suite au choc avec le bateau. Et donc on va essayer de trouver le moyen de lui rendre la mémoire. Alors Eric, il me semble qu'on le retrouve ici, non ? On le retrouve dans une maison, il n'était pas dans la mine. Oui, c'est Luc qui est... C'est moi qui me perd. Oui, Eric est retenu en esclavage dans la maison, voilà, c'est ça. Et là, on apprend que... Que dans la... Que les esclaves sont retenus dans la mine. Et notamment qu'on peut trouver le moyen de guérir Luc avec... En ce moment, les esclaves dans la mine. Parce qu'en réalité, on va trouver une musique qui permet de retrouver la mémoire. Et donc, on va aller sauver notre copain. En se rendant directement dans la mine. Donc, nouveau donjon. C'est un donjon mineur. Donc, il n'y a pas spécialement de boss. Mais il est relativement long quand même. Oui. Pas très la biéritique, mais vraiment long. Oui. On va avoir à trouver à plusieurs reprises des clés pour ouvrir des portes. Enfin, des grilles du moins. Donc, on a les ennemis avec les yeux. On a les lézards qui peuvent... Envoyer leur fouet. Et on a ces espèces de... De ver de sable. On ne sait pas trop ce que c'est. Ce n'est pas très rassurant en tout cas. Qui peuvent popper dans des zones. Et nous tirer une petite boulette. Donc, on va récupérer des herbes. En fait, c'est juste pour jouer un peu plus safe. Les herbes, ça permet de récupérer des points de vie. En fait, tout simplement. Et donc, celle-là, il la prend notamment pour plus tard. À cause d'un boss qui est d'une zone un peu plus dangereuse. Où il préfère être safe. Sachant qu'une des particularités du jeu, c'est qu'il n'y a pas de système d'argent. Et il n'y a pas de système d'achat. Du coup, les herbes qu'on trouve en jeu, il faut essayer de ne vraiment pas les gaspiller. Parce que si on les gaspille, on n'a pas moyen de refaire un stock pendant la partie. Et du coup, si on les utilise un petit peu n'importe comment, on risque de devoir refaire des donjons sans herbes. Donc, sans aucun soin en réalité. Ça peut vraiment rendre la partie difficile. Le seul moyen de se soigner, en fait, c'est les herbes et les portes du monde de Gaïa. Comme on a vu, quand on rentre et qu'on parle à Gaïa, on peut choisir de sauvegarder et notamment de nous soigner. Donc ici, il a réutilisé il y a quelques instants le petit saut sur les pentes pour courir sur la pente alors que sans venir du haut. Ici, on va devoir tuer encore les ennemis. Certains ennemis très précis pour faire disparaître la hitbox de certaines zones et progresser dans la zone. Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, il faut appuyer sur Start quand il y a la petite boule comme ça qui apparaît. Et du coup, la hitbox de la zone disparaît et on peut marcher, la traverser en fait. Parce qu'il n'y a que l'objet graphique qui est apparu. Appuyer sur Start et puis du coup, utiliser un des joyaux pour annuler l'animation en fait. L'animation est comme comptée. Elle va apparaître après. La petite boule va aller se déplacer et exploser le décor. Mais elle se déroule alors qu'elle est déjà comptée comme finie. Alors ici, il a utilisé sa charge pour détruire un mur. Alors c'est quelque chose qui est très difficile à trouver quand on ne le sait pas. En fait, il faut parler au mur pour savoir qu'il y a une brèche et qu'il y a une salle de l'autre côté. Donc c'est vraiment pas évident. Et en fait, on trouve une dimension de Gaïnport vers la dimension de Gaïa qui est cachée. Vous voyez qu'il y en avait juste une devant en plus. Celle qui était devant, c'était une normale. Il n'y avait pas rien de spécial. Tandis que celle qui était cachée nous permet de nous transformer non seulement en Fredan et en plus d'avoir un nouveau pouvoir qui est le pouvoir qu'on l'a vu quand il clignotait en rouge qui est d'envoyer une boule de feu devant lui. Et cette boule de feu, non seulement fait des dégâts mais elle va également nous permettre de toucher des ennemis qui sont un petit peu trop loin ou des interrupteurs surtout. la plupart du temps. Et du coup, forcément, c'est un endroit qui est important un pouvoir qui est important plutôt pour pouvoir avancer dans ce donjon en particulier et puis plus tard dans d'autres. Ici, on a tué un ennemi qui était au-dessus et en fait, on a cassé la barrière et du coup, maintenant, on peut courir et remonter traverser en fait en courant cette zone-là sachant qu'auparavant, la barrière nous bloquait et du coup, même si on venait par en haut on ne pouvait pas la traverser et même si on faisait le petit glitch en sautant sur la pente à droite eh bien, on n'allait pas dans le bon sens donc on était vraiment obligé pour le coup de casser la barrière en allant à prendre le pouvoir de Fredan. Ici, il se suicide pour revenir au début de la zone. puisqu'il a récupéré la clé de l'élévator donc si vous avez fait gaffe s'il y avait une sorte de petite grille qui nous bloquait au début du niveau grâce à la clé, on va pouvoir l'ouvrir et continuer à descendre dans la mine. Et la porte était vraiment au tout début du niveau du coup, autant revenir et puis en plus, il n'a plus besoin d'être transformé pour le moment du coup, autant se suicider. Il n'a pas besoin de retraverser tout le donjon en fait, il y a vraiment un gros gain de temps avec la mort. Donc progressivement, on sauve un petit peu tous les esclaves qui sont enfermés du moins une partie il me semble qu'on n'est pas obligé de tous les sauver pour avancer. Non, non, il y en a encore enfin, il y en a plein qui sont juste des PNJ il suffit de tuer les montres à côté et de briser la chaîne et ils vont juste nous dire merci et des fois nous donner un indice pour essayer de trouver la suite du donjon mais en speedrun, on n'a vraiment pas pas besoin de faire tout le détour pour apprendre ce qu'on sait déjà. D'ailleurs, c'est l'un d'eux, je crois, qui nous indique justement qu'il y a la dimension de Gaïa qui est cachée derrière un mur. Il apprend qu'il y a un mur qui peut être cassé avec une seule derrière. Du coup, il faut vraiment être très attentif. Du coup, là, on sauve un nouvel esclave. Cette fois, il va nous donner une autre pre-clé. Vous avez vu qu'au-dessus, dans une zone, il y avait plusieurs grilles. Donc on en a déjà ouvert une et il en restait une autre. Donc là, c'est relativement linéaire en réalité, même s'il faut à chaque fois refaire un petit peu le passage revient en arrière. La plupart des donjons ne sont pas compliqués. Le chemin est assez simple. Après, ça devient beaucoup plus labyrinthique. Donc voilà, c'est le personnage qui va nous apprendre la mélodie de la mémoire qui va nous permettre de raviver la mémoire de notre ami. Et les autres esclaves qui restent enfermés là-dedans. On s'en fout. On s'en fout royalement. Tout ce qu'il veut, c'est sauver son pote. Quand il faut une mort volontaire pour ne pas avoir à retraverser la moitié du danjon, parce qu'on est re-téléporté directement à l'entrée et on peut se barrer tranquillement. Et du coup, maintenant, on va tout simplement retourner voir notre ami Luc en FR ou Lance en... en original, en US. Oui, non, pas en original parce que sinon, ce sera les noms japonais. et on va lui faire notre petite mélodie à la fuite. Au passage, on récupère un petit rubis qu'il ne faut pas oublier. Vous voyez que les rubis sont vraiment cachés dans des endroits où il faut vraiment fouiner partout, ce n'est pas évident. et en loupéen, ça se fait extrêmement rapidement. Et le problème, c'est que dès qu'on s'en rencontre, comme je le disais tout à l'heure, souvent, c'est trop tard parce qu'on a un petit peu trop avancé dans l'histoire. Vous voyez que par exemple, là où on en est, actuellement, on ne peut pas revenir par exemple à la ville du début ou au donjon, le tout premier donjon dont on s'est échappé à la prison là. Et du coup, si on en a oublié dans ces lieux, eh bien maintenant, c'est perdu, on ne pourra plus jamais les avoir. Et c'est ce qui rend le 100% du jeu, que ce soit en casu ou en speedrun relativement compliqué, c'est que même en connaissant tous les endroits et en voulant faire vite, si on fait vite, on risque de se tromper et d'en oublier. Et ça peut arriver, alors assez rarement, heureusement, qu'on oublie d'aller en récupérer un qui est caché derrière une poubelle ou dans une jarre ou un truc comme ça. Et du coup, forcément, la run en 100% est complètement perdue et du coup, on passe sur un any% malheureusement pour le runner et vu qu'il a déjà perdu énormément de temps à récupérer tous les anneaux, tous les rubis de feu, il a déjà perdu beaucoup trop de temps même pour faire un any% On n'a pas précisé, mais il joue sur la version S tout simplement parce que les dialogues sont plus rapides que sur la version japonaise, ce qui est assez rare dans le... On a pu voir beaucoup... Enfin, dans les RPGs, en tout cas, les japonaises sont d'habitude plus rapides, mais là, c'est l'inverse. Et donc, après Frézia, on décide d'aller voir le cousin de Will qui s'appelle Nel, Nico en français, qui est un inventeur et qui, on pense qu'il peut nous aider à avancer dans notre quête. Donc là, on doit regarder un petit peu toutes ces inventions qu'il a déjà faites pour faire avancer le scénario. qui décide de nous emmener à Nazca. Alors, c'est un des thèmes qui revient régulièrement dans le jeu. C'est un monde qui existe par lui-même. Il n'a pas vraiment de lien en réalité avec le nôtre. Et pourtant, actuellement, on a vu la référence au Maya, par exemple. Maya, un casse, ça dépend de la version. Ici, on arrive à Nazca. Donc, Nazca, c'est un lieu qui existe. Ce sont des marques au sol qui sont en Amérique du Sud qui ont été découvertes grâce à des astronautes, en fait, qui étaient suffisamment éloignés pour se rendre compte que ces traces au sol qui sont plusieurs kilomètres qu'on voit actuellement dans le jeu existent. Et bien, on a des condors qui sont dessinés et s'étalent sur quelques kilomètres et c'est assez impressionnant parce que les lignes sont vraiment droites et les dessins sont très réussis. et du coup, ça abreuve ceux qui pensent aux extraterrestres qu'il y aurait des... Ce seraient des symboles créés par des extraterrestres pour indiquer des choses lorsque certains d'entre eux sont de passage. Et donc, là, dans le jeu, on se rend compte que le condor est dessiné et suit une espèce... suit les pierres, en fait, le placement des pierres dans le sol. Et donc, quand on regarde dans le jeu le ciel, quand les personnages regardent le ciel, ils se rendent compte qu'il y a l'équivalence, en fait, entre les pierres et les étoiles qui forment la... C'est pas la galaxie ? Comment ça s'appelle ? Oui, je vois ce que tu veux dire, là. Le dessin avec les étoiles. Vous l'avez dans le chat ? J'en perds mes mots. Ah oui, je l'ai perdu aussi. Bref. Bon, voilà. Donc, le dessin dans le ciel fait avec les étoiles. Et donc, les personnages se rendent compte qu'il y a une étoile de plus. Et donc, c'est ce que nous demandait ce que nous demandait Nico. Constellation. Merci le chat. Donc, il y a une étoile de plus dans la constellation. Et quand Will se met à ce niveau-là, il est téléporté dans le Sky Garden qui s'appelle Celesto en FR. Alors, dans cette zone, la logique du donjon, on a un espèce de hub central duquel partent quatre ou cinq secteurs au bout desquels on va... Quatre secteurs. Au bout desquels on va devoir aller récupérer des petites boules comme celle qu'il vient d'équiper et qui vont nous permettre d'être placés dans le hub central afin de faire déplacer un petit bloc de sol qui va à terme nous construire un pont pour aller affronter le boss. Du coup, il va falloir faire chaque zone une par une, récupérer la petite boule, la ramener au hub et au passage ouvrir donc le pont. le niveau a un côté pile un côté face en général le côté sur le dessus et le côté qui est bien vert et puis le côté qui est en dessous c'est un côté qui est bleu qui reprend exactement la même carte entre guillemets sauf qu'il y a un effet miroir dessus puisqu'on est en dessous donc il n'y a pas de gravité enfin les plateformes ont leur propre gravité donc même si on est à l'envers on arrive à marcher dessus ici on a récupéré notre ami Friedan vous voyez quand on saute comme ça on apparaît dans la zone bleue donc avec plein de nouveaux ennemis qu'on n'avait jamais vu auparavant notamment les petits les espèces de petits vers comme ça qui peuvent sauter de côté alors Friedan on l'a eu comme vous pouvez le voir on a tué un ennemi qui était complètement isolé sur sa plateforme centrale on ne pouvait pas l'avoir autrement du tout même pas avec l'attaque prolongée de Will qui n'est pas censée être faisable en jeu et du coup on était obligé d'avoir Krisaor avec nous Krisaor pour libérer la suite et ici on récupère une nouvelle boule de cristal et donc voilà normalement il devrait se suicider c'est ça pour retourner au début et on va avoir le droit à un très beau skip de toute la troisième partie il va pouvoir aller directement aller chercher la boule de cristal sans faire tout le puzzle en fait de la zone parce que normalement sur toute la zone la zone ouest que ce soit en haut en bas il y a un certain nombre d'interrupteurs à activer pour passer dans les bonnes cases et pouvoir éviter le skip effet il a passé deux fois de suite la pente qui normalement est infranchissable dans ce sens là et donc grâce à la petite attaque sautée il a pu traverser directement et éviter de faire quasiment toute la zone en fait simplement et de récupérer il y a vraiment un gros gain de temps de plusieurs minutes donc c'est le même petit glitch qui est utilisé quand on veut prendre une pente depuis sa base depuis le bas mais là cette fois quand on fait le petit saut on ne se retrouve pas au milieu de la pente vu que la pente est minuscule on se retrouve vraiment de l'autre côté donc on arrive à la grimper ce qui n'est vraiment pas prévu alors ici alors il a loupé le petit saut donc je pense que là il essaie de faire attention de ne pas perdre trop de vie il voulait faire le petit saut en bas mais il y a l'ennemi qui l'ennuyait donc il a préféré faire le tour pour grimper et prendre la zone de saut de façon classique il a bien arrêté de courir il faut bien pousser dans l'autre sens pour pas que Will en refasse son petit saut et continuer le reste de la course pour ne pas retomber au début de la zone en fait donc les petites boules rouges là qui se déplacent en serpent on peut pas les détruire on peut néanmoins prévoir un petit peu leur orientation puisqu'elles rebondissent dans des angles qui sont assez reconnaissables au passage on va se transformer en Fredan on récupère un petit peu de vie parce que c'était un peu chaud on fait une petite sauvegarde pour être sûr est-ce qu'il y a une catégorie dans laquelle il faut récupérer tous les points d'aptitude en plus des rubis de feu pas à ma connaissance je crois pas parce que la 100% consiste simplement à récupérer les rubis et tuer le boss secret ok on a un pouvoir dans le jeu que Will et n'importe quel personnage en réalité peut utiliser c'est un pouvoir en appuyant sur LR sur les gâchettes de la manette on est capable d'attirer des statues ou des blocs comme ceci afin de les déplacer ça sert à plusieurs reprises dans le jeu en général quand on est avec Will si on peut on préfère faire une attaque chargée qui peut détruire c'est des petits trucs à déplacer là les statues on peut pas les détruire du coup il faut absolument les attirer et en général dans ce niveau les statues ont une épée en main qu'il faut détruire afin de pouvoir ensuite déplacer la statue l'armure parce que sinon on peut pas la déplacer tant que l'épée est encore en vie du coup là on a récupéré le dernier objet donc la dernière boule de cristal du coup le pont est complet et on peut arriver au second boss donc ce dont l'arpy en long majeur l'arpy en français j'ai pas j'ai pas son nom anglais et du coup qu'il y ait pas un boss donc on peut il le fait en en jeune en jeune wheel on peut le faire avec chrysaur mais ça lui aurait fait faire un gros gros détour et le boss c'est pas extrêmement compliqué donc donc il peut se permettre de le faire en étant dans sa version jeune il a quand même deux points de vie donc il faut quand même bien faire attention et c'est fait du coup comme c'était un donjon majeur au passage on récupère une nouvelle statue exade qui grosso modo nous montre un petit peu l'avancement dans le jeu la quête sera terminée lorsqu'on arrivera à la fin en tuant le boss la plateforme sur laquelle on se trouvait est partie en chute libre et du coup on a dû sauter et on essaye de se récupérer donc sur l'avion de notre copain Nico notre cousin qui doit faire deux passages pour nous récupérer alors je réponds à la question de Bob Coolby un nom Chrysor c'est pas la version adulte en fait de Will c'est vraiment un guerrier de Gaïa en fait on nous explique ça comme ça c'est qu'il il adopte en fait l'incarnation d'un guerrier de Gaïa Chrysor qui est le guerrier guerrier de lumière ou guerrier sombre d'ailleurs parce que tu sais il y a une par rapport à l'autre transformation il y en a un il considère c'est le guerrier de lumière et l'autre des ténèbres il me semble c'est un thème qui est assez récurrent dans la trilogie cette opposition ténèbres et lumière notamment dans Terra Anigma qui est l'épisode suivant alors ce n'est pas une histoire qui se suit réellement on n'a pas les mêmes personnages ou quoi il y a beaucoup de clins d'oeil entre les trois épisodes de la trilogie donc Soul Blazer Ison of Gaia ou Ison of Time chez nous et Terra Anigma mais il ne se passe pas du tout dans le même monde et le gameplay n'est pas pareil non plus donc en tombant dans la mer on a de la chance on se retrouve sur dans un château alors un château qui est sous l'eau il s'appelle le palais zombie en referme puisqu'il est une espèce de malédiction on voit que tous nos tous les personnages humains entre guillemets clignotent et sont dans une espèce de monde temporel un peu on peut à peine leur parler ils sont perdus ils ne savent pas où ils sont et donc on apprend qu'en fait des vampires ont corrompu la fontaine du palais et donc on va devoir aller chercher la pierre purificatrice pour purifier l'eau de la fontaine et ainsi délivrer les vivants du maléfice donc heureusement Lily n'est pas affectée par le maléfice du palais et en se transformant elle arrive à passer dans le petit trou du cercueil et elle trouve la fameuse pierre donc dans ce secteur il n'y a pas vraiment d'ennemis il y a des petits dangers comme ça ils croient que les gouttes qui tombent se transforment en ennemis si on les laisse tomber mais en général on va tellement vite qu'on ne leur laisse pas le temps et on arrive dans la zone où on va pouvoir mettre la pierre de purification et on va voir que l'eau aura une couleur un peu plus normale quoique un peu trop bleu en réalité parce qu'il n'y a pas vraiment de ciel à refléter quand on y pense et oui c'était un jeu super Nintendo au passage on récupère un petit rubis vous voyez que l'inventaire est bien plein donc à chaque fois il faut commencer à les envoyer alors le jeu n'a pas 13 ans il a 23 ans oui c'est pas tout neuf et ça reste pourtant pour tous ceux qui ne l'ont pas fait je vous le conseille personnellement ça reste un très très bon jeu d'action aventure il est relativement linéaire relativement linéaire mais la narration même si le scénario en lui-même est assez compliqué on va dire et assez dur à capter du premier coup le jeu la narration est franchement sympa le jeu en lui-même est cool et les clés enfin lui-même plaît tout est sympathique donc là on a récupéré une clé qui va nous permettre d'accéder à une nouvelle zone on la récupère d'une des personnes qu'on a ressuscité avec la pierre de purification et on arrive dans la zone de Mu donc qui est vous avez sans doute entendu ce nom auparavant c'est souvent comparé à l'Atlantide ou une cité je ne sais plus exactement qui aurait été engloutie par les eaux en général c'est aussi associé au statut moaï de l'île de Pâques dont ça aurait fait partie le peuple aurait déplu aux dieux qui pour se venger les aurait fait couler donc ça c'était Mu et on se retrouve dans ce lieu dans ce donjon donc l'idée globale du donjon c'est que vous voyez qu'il y a de l'eau un peu partout et progressivement en avançant sur les bordures on va finir par faire diminuer le niveau d'eau en actionnant des choses dans des hôtels on va trouver des statues de l'espoir en fait qu'on va aller mettre dans les hôtels de l'espoir et en plaçant la statue on va faire diminuer l'eau d'un niveau et si je dis pas de bêtises on va le faire deux fois pour que l'eau soit totalement au niveau le plus bas on voit un hôtel ici mais là on a pas encore la statue du coup il va falloir faire pas mal d'allers-retours en fait c'est une zone qui peut être un peu je trouve qu'elle nous perd un petit peu parce que parfois ça ouvre des secteurs qui sont pas évidents à retrouver parce qu'il faut retourner en arrière puis suivant qu'on a fait baisser d'un seul ou de deux niveaux ça fait des nouvelles routes complètes ici on a trouvé la première statue en casu c'est une des zones qui va commencer à prendre pas mal de temps donc là il arrive à trouver la statue qui est cachée quand vous faites le jeu normalement en fait il y a une sorte de petite énigme avec d'autres statues où on vous dit regarde dans quel sens regarde cette statue regarde dans quel sens regarde l'autre voilà au croisement et ici tu trouveras un trésor grosso modo et donc le trésor c'est la fameuse statue on a pas parlé non plus de cette sorte de petite bulle qu'il arrive à pousser et à tirer avec son pouvoir voilà comme on peut le voir en fait ça va lui donner un gros boost de vitesse et il va y avoir des sortes de pentes bleues qui ne va pouvoir passer qu'en rebondissant sur les sortes de bulles en fait donc là on a placé la première statue de l'espoir du coup on a une petite animation alors ça ressemble à des ennemis et de temps en temps on voit d'ailleurs ces personnages en tant qu'ennemis dans le niveau ici ce sera pas le cas c'est simplement des espèces de prêtres on sait pas trop et du coup quand on sort première chose qu'on va voir c'est que le niveau d'eau a baissé juste en dessous de nous du coup on a toute une nouvelle route avec les zones qui ont des changements de passage avec un espèce de tapis de dalles rouge enfin rouge rose tout le monde à chaque niveau en fait on change de couleur le premier niveau va avoir des sortes de tapis bleus le niveau en dessous va avoir des tapis rouges et le troisième niveau encore en dessous retrouve des tapis bleus c'est vraiment pour pas se perdre en fait entre les étages et d'ailleurs là on le voit bien voilà les fameuses pentes bleues dont je vous parlais juste avant et donc on va le voir qu'il va caler la bulle juste en dessous pour pouvoir se projeter à travers la pente donc avant il a tué un ennemi qui risquait de le gêner assez facilement hop là dès que l'ennemi se réveille normalement il est assis c'est un bloc qu'on peut pas le traverser les ennemis on peut les traverser par contre du coup il lui a donné un coup pour le réveiller l'ennemi a commencé à se lever donc il était pas encore dangereux avec une hitbox qui peut faire mal et du coup il a réussi à lui passer au travers sans avoir au passage à l'affronter du coup il a réussi à monter cette zone bleue alors que le golem nous renvoie des pierres des tapis de dalle on a dit pas des tapis tout court heureusement je pense pas qu'ils aient une moquette la moquette sous-marine de mu ou alors ce sont des algues qui ont un peu muté donc ici il faut savoir où aller tout simplement on va au passage dans une nouvelle fois dans la dimension de Gaïa où on va avoir un nouveau pouvoir pour Will voilà on va prendre la glissade le psycho spider c'est toujours psycho quelque chose d'ailleurs oui c'est ça pour le jeune Will toujours psycho quelque chose et donc la glissade qui va nous permettre d'une part de passer à travers des petits trous dans le décor que l'on va voir juste après et deuxième part qui va être une attaque plutôt puissante puisqu'on va pouvoir caler d'une part des gros dégâts et surtout toucher la plupart du temps deux fois les ennemis que l'on charge avec cette attaque pour la déclencher cette attaque par contre c'est pas comme la charge justement il faut pas charger l'attaque il suffit de courir et de lancer l'action d'attaque et le personnage du coup va immédiatement faire sa glissade du coup on peut la faire très rapidement comparé à la charge si on voulait s'en servir comme attaque alors on vient d'utiliser justement cette glissade dans le petit trou au sol donc ça nous ramène dans une zone qu'on avait déjà vue mais c'était juste un petit raccourci cette fois il fait l'action pour rapprocher la bulle tout en se la prenant pour reculer dès possible sachant qu'à la base quand il fait tourner son petit bâton outre attirer les statues ou les objets ça lui permet théoriquement de parer les attaques alors parer les attaques uniquement je crois que c'est uniquement celles qui sont projetées en petites boules si un ennemi nous attaque au corps à corps ça va rien faire par contre il me semble oui je crois qu'il y a une restriction là dessus est-ce que l'usine of gaia est un secret of mana like ou l'inverse non c'est difficile de le comparer à secret of mana c'est un action je ne sais même pas si on peut le considérer comme un RPG pas réellement parce qu'il n'y a pas de système c'est plus un jeu d'action aventure en fait il n'y a pas du tout d'aspect RPG en réalité parce qu'il n'y a pas de système d'expérience les secrets of mana c'est quand même assez c'est un jeu assez particulier on a tout ce qui est la ronde des armes les magies les esprits etc on n'a absolument pas ça dans Illusion of Gaia donc c'est pas vraiment le même c'est non non c'est pas vraiment le même système de jeu c'est pas le même gameplay c'est pas il n'y a aucune référence à mana n'y a rien donc c'est pas c'est pas du tout les mêmes donc ici on place une nouvelle fois la statue de l'espoir du coup on a baissé le niveau de l'eau au maximum et on va avoir enfin accès à la toute dernière zone du jeu donc il y a un sol qui est très bleu au passage on récupère le petit rubis qu'il ne faut pas oublier en étant trop pressé parce que là encore une fois qu'on aura terminé ce donjon et bien tout ce qu'on a vu auparavant comme d'habitude ne pourra pas être refait donc mu celesto etc on ne peut plus y aller donc si on a oublié un rubis c'est foutu pour la 100% petite erreur de route il fallait passer par le petit trou ici c'est un raccourci alors soit c'est un raccourci soit c'est la zone principale oui c'est ça c'était pas raccourci c'était la suite donc on arrive progressivement ici on trouve un coffre qui nous faisait de l'oeil depuis un petit moment en passant qui était tout au fond de l'eau et pour y accéder c'est pas forcément évident il faut notamment passer par le petit trou mais qui est tout en bas de l'écran alors autant celui qui est en haut de l'écran par réflexe à cause de l'angle de la caméra entre guillemets ou l'angle du jeu on le voit facilement mais le trou qui est orienté tout en bas de l'écran est tout petit du coup on le voit pas forcément en passant et le problème c'est que ce trou on est obligé de passer à l'intérieur pour accéder à la zone pour trouver ce coffre et donc on a trouvé une statue et le problème c'est qu'on le voit pas et du coup on tourne on tourne on tourne donc ici maintenant qu'on a libéré l'étage le plus bas dans le jeu ça va nous permettre d'accéder à des coffres dans lesquels il y a des statues des statues de Rama comme on les voit actuellement donc on en a deux à récupérer il me semble oui c'est ça et on va aller les positionner dans un autre hôtel qui lui par contre nécessite d'avoir les deux d'un coup et du coup c'était pas forcément évident en tant que casu de trouver tout ça donc là il fait une sauvegarde pour être safe tout simplement parce que le boss qui va arriver non pas trop l'ex mais assez compliqué et si par malheur il décède sur ce boss il a un assez long chemin à refaire c'est un des boss qui est plus punitif en termes de temps si on fait le dessus c'est d'ailleurs le boss le plus dur peut-être c'est un des boss vraiment les plus durs du jeu quand on le fait et quand on le fait de manière en casuelle en tout cas donc ici encore il va le faire avec Will il va pas prendre le chevalier alors que le réflexe dès qu'on s'approche d'un boss c'est immédiatement de prendre le chevalier c'est ça et là le détour est vraiment trop long et du coup on récupère une nouvelle statue exad et puis avant de quitter les lieux parce qu'à ce sad on sait même pas vraiment comment on est censé quitter les lieux et bien on a le boss de cette zone qui sont deux vampires qui s'appellent respectivement Nosfée et Ratu les deux noms collés doivent vous dire vaguement quelque chose et donc là il utilise pour faire avec Will donc l'avantage de Will c'est qu'il a une attaque dans laquelle il donne deux coups et après il a un petit recul en donnant le troisième coup le problème c'est que quand on veut enchaîner un ennemi en tapant 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 et bien se reculer ça n'aide vraiment pas parce que du coup il faut se réavancer et puis le boss entre temps peut avoir bougé et là comme vous le voyez depuis tout à l'heure à chaque fois qu'il fait sa petite attaque sautée il arrive toujours à le faire en se calant on a la chance dans ce niveau on est contre il y a des couloirs un petit peu partout qui sont extrêmement fins et du coup et bien à chaque fois qu'il recule il peut continuer à frapper sur le boss sans être hors de portée vous voyez à chaque fois il se tourne et puis il est dos à un mur ou quelque chose et c'est du coup une technique qu'il va beaucoup utiliser ça permet de faire beaucoup de dégâts rapidement au boss contrairement par exemple à la crise à or qui taperait à deux par deux et là il l'achève en faisant une petite glissade donc pourquoi le boss est si dur parce que tout simplement ils sont deux que leur vie n'est pas partagée il faut leur mettre leurs 20 points de dégâts chacun et qu'on a que 140 secondes sinon la bombe qui est attachée à notre copain explose et c'est game over plus les attaques respectives des deux boss évidemment et là ça s'est vraiment très très bien passé et donc on se retrouve dans l'aquatunnel qui fait le lien entre Mue et la prochaine zone qui s'appellera Seraphine en français et Angel City en US où on aura le droit aux derniers caprices de notre princesse adorée et donc encore pour le point histoire la princesse Flora entend une voix et c'est tout simplement Jonas qui a fusionné en fait avec la baleine qu'il a avalée et qui nous dit que la fusion a eu lieu à cause du pouvoir de la comète donc la fameuse comète dont on a parlé l'étoile supplémentaire de la constellation du Condor c'est grâce au pouvoir de la comète ou à cause du pouvoir de la comète que cette fusion est arrivée et donc il faut qu'on continue notre quête pour pour détruire cette comète et empêcher son pouvoir néfaste de détruire la Terre donc pour communiquer ici il utilise du morse même si nous maintenant on voit du texte c'est pour ça que le texte défile un petit peu plus lentement du coup forcément en speedrun c'est un peu gênant ça prend du temps à passer il faut attendre que les phrases soient faites en entier pour avoir l'option pour les passer du coup en réalité ça se trouve on le sait pas mais ils ont mis une heure et demie à décrypter les paroles en morse et donc après avoir énormément marché ils se retrouvent donc à Seraphine en français comme tu le disais oui c'est un Seraphine donc là c'est un petit peu un équivalent de ville donc pour le moment il n'y a pas d'ennemi donc là il vient de vider son inventaire le jeu allié prend différentes formes tout au long du jeu en fait et nous suit plus ou moins on arrive à le retrouver dans chaque village et au lieu d'envoyer les gemmes une par une vient l'inventaire on peut aller lui parler et lui donner toutes nos gemmes de feu d'un coup nos orbes de feu donc il va libérer quasiment toute la place dans son inventaire pour pouvoir continuer tranquillement donc niveau histoire ici il y a Flora qui a disparu la princesse il me semble c'est ça en fait on devait aller tous dans la même salle quand on est arrivés à l'entrée de la ville et on avait plus ou moins interdiction d'aller visiter mais évidemment elle n'en a fait qu'à sa tête et donc elle a disparu dans la ville et du coup on se prend un mini donjon qui est très relativement court comparé à ce qu'on a l'habitude de voir un petit rubis ici il va falloir avancer en luttant contre le vent donc en faisant des roulades si on arrive à bien les enchaîner globalement on arrive à avancer enfin les roulades les glissades et ici il récupère un bonus de vie alors donc normalement dans chaque zone on peut tuer tous les ennemis quand on appuie sur start on a une carte qui nous permet de les traquer et quand on a tué tous les ennemis d'une zone on peut avoir un bonus d'attaque un bonus de défense ou un bonus de vie c'est aléatoire enfin je crois que c'est aléatoire d'ailleurs j'ai un doute en le disant non je crois que c'est défini par salle en fait d'accord de mémoire il me semble que c'est ça que chaque salle a son bonus prédéfini on va dire entre guillemets d'accord donc quand tuant tous les ennemis on peut récupérer ce bonus donc c'est pour ça que là en tuant les deux ennemis c'était les deux seuls de la salle qu'il a récupéré un petit boost de vie donc j'imagine c'était pour sécuriser je pense pas qu'on le fait normalement en speedrun je pense que c'est spécialement ici pour le ça vous avez vu qu'il a récupéré encore une petite petite gemme un rubis dans l'une des jarres qui est pas du tout évident à trouver donc là une phase qui n'a rien à voir avec le reste du jeu c'est à dire que le peintre on apprend que c'est le peintre qu'on a vu dans la première salle qui séquestre Flora et donc il nous fait passer une série d'épreuves où l'on doit trouver les différences entre chaque salle donc la première différence c'était le nombre ou la couleur d'une des jarres je crois la deuxième c'était le contenu du coffre et la troisième c'est le vent qui souffle dans la salle et pas dans la première alors que le Hulk nous confirme que le boost n'est pas aléatoire donc ici on a fini la zone on a récupéré la poudre j'ai oublié le nom la magic dust la poudre magique je crois que ça tout simplement et ça va nous permettre de récupérer Flora donc qui était en portrait qui était coincée en fait dans le portrait et la poudre nous permet de la faire revenir et au passage on voit que on a vu la tête du peintre dans le tableau à la place comme s'il avait été avalé par son oeuvre il nous promet de rester sage maintenant à l'avenir et de ne plus causer de problème au groupe dust c'est crépuscule en fait il me semble la poudre du crépuscule j'ai pas le nom en français je sais pas s'ils l'ont traduit littéralement donc on arrive à la nouvelle ville qui est sur ces petits radeaux je sais pas si on peut dire pilotis qui s'appelle Water Mia à quoi ville en français ah oui dust c'est poussière pardon je confonds avec dusk oui je confonds pardon il y a même pas de notion de crépuscule ou quoi que ce soit et en plus que dusk c'est l'aube alors je confonds encore plus les deux ou alors on se trompe bref bref c'est donc sur le point histoire donc l'univers Luc est persuadé d'avoir retrouvé son père à Aquaville un peu plus tard donc là il va il va se balader en ville et on va apprendre que c'est l'anniversaire de Lily donc on va lui fêter son anniversaire et donc Luc va lui préparer un cadeau et lui avouer ses sentiments et de même heure je crois que c'est son 18ème anniversaire ou 16ème anniversaire quelque chose comme ça et voilà la fameuse scène le beau cadeau le beau bouquet de fleurs il lui avoue qu'il en pince pour elle et il se fait friendzone du moins à ce stade elle part juste en se transformant c'est le pouvoir qui est bien pratique pour fuir le petit pissenlit et donc normalement au lendemain on retrouve dans notre inventaire une lettre de Luc qui nous dit qu'il est allé à la Grande Muraille pour trouver un remède pour son père malade et donc comme il n'a toujours pas revenu on décide d'aller nous aussi à la Grande Muraille pour aller le chercher oui là Grande Muraille de Chine en version affaire alors je ne crois pas qu'en version US ils font référence à la Chine justement je crois qu'ils appellent juste ça la Grande Muraille tout court même en français je crois que c'est la Grande Muraille tout court tout court je ne crois pas il n'y a pas de correspondance géographique en fait on retrouve les noms oui non parce qu'en général le nom complet de la Grande Muraille de Chine enfin on met la Chine dans le bon en fait c'est pour ça ouais et de toute façon c'est clairement inspiré par ça on retrouve des tamouraïs sur les poteaux on peut voir des symboles plus ou moins qui ressemblent plus ou moins à des idéogrammes un niveau qui n'est pas spécialement compliqué mais on peut facilement se perdre quand on le fait en casu parce qu'il y a un certain nombre d'étages en fait on doit tomber dans un certain nombre de trous pour tomber sur les bonnes plateformes et pouvoir continuer et du coup on monte on descend on saute dans des trous on arrive dans des salles isolées qu'on ne pouvait pas trouver autrement qu'en sautant dans un trou précis qui nous permet de traverser un truc bref sans avoir de cartes sous les yeux c'est pas forcément évident alors comme souvent dans les jeux un bon indicateur pour savoir si on est déjà passé quelque part c'est est-ce qu'il reste des ennemis c'est ça sachant qu'en plus il y a des petits pièges partout avec ces espèces de lances qui sortent de le voir faire en speedrun avec tous ces étages qui défilent le site moi ça me fait toujours penser à la maison des fous dans les douze travaux d'Astérix ah oui c'est pas faux il y a un petit aspect voilà et donc Lily qui après toutes les révélations que lui a fait Luc ne peut s'empêcher de venir nous aider à le sauver et là il s'arrête juste à temps ce qui lui permet en fait d'arriver beaucoup plus tôt à cet étage et ça casse pas complètement le niveau mais il arrive il va pouvoir aller chercher il va y avoir un abri de Gaïa un peu plus loin qui va lui apprendre un nouveau pouvoir et ça lui permet de skip une bonne partie du niveau donc ici on est dans un donjon majeur donc à la fin on va avoir un petit boss et notre statut régulière on va avoir un boss qui est complètement anecdotique mais qui peut être le troll de l'année parce que le problème en speedrun c'est pas uniquement de devoir affronter vite des boss qui sont difficiles c'est que même si le boss est facile si on ne peut pas le toucher quand on veut et que ce quand on veut c'est quand le boss surtout a envie parce que c'est que de l'aléatoire même si le boss sur le principe est facile en speedrun ça pose un souci supplémentaire et d'ailleurs par exemple dans Terranigma donc qui est le troisième jeu de la trilogie le boss final après 3h30 de speedrun parce que le jeu n'a pas de bug connu du coup on est obligé de le faire d'une traite le boss final du jeu est complètement aléatoire c'est à dire on est sur une petite corniche en bas de l'écran et puis le boss lui il vole dans les airs au dessus et du coup on ne peut pas le toucher quand on veut il faut uniquement que lui se rapproche pour qu'on puisse le tuer et le problème c'est qu'il le fait quand il a envie du coup après 3h30 de partie on peut se faire avoir par le boss qui n'a juste pas envie de se ramener et qui reste loin de nous ça qu'en plus survivre n'est pas forcément évident et après 3h30 de jeu je pense se faire avoir par le boss ça doit un petit peu frustrer mais heureusement c'est pas le cas ici ici on est que à 1h15 on est grosso modo à la moitié de la run donc le spin dash en US qui va s'appeler la toupie en français qui va nous permettre en fait de tourner sur place et de prendre un gros boost de vitesse et donc de pouvoir passer les petites corniches comme on a pu voir tout au long de la muraille de pouvoir les passer non pas qu'elles nous poussent dans le sens de leur descente mais on va pouvoir passer par dessus et donc pouvoir continuer à traverser la muraille et plus tard les autres environnements alors il reste combien de temps l'estimate il est de 2h30 mais je pense qu'en 2h20 2h15 il devrait le faire le record mondial je le rappelle était de quelque chose comme 2h12 et 17 secondes ouais je crois que c'est ça 2h12 et 17 secondes et qui est obtenu par le Hulk que vous avez sur le chat donc qui est bien placé pour vous parler du jeu et des petites choses à faire pour gagner du temps donc ici on est devant un petit truc qui nous bloque d'habitude et il faut utiliser du coup la toupie pour pouvoir la traverser et on arrive à la zone finale qui est donc là où il y a le fameux boss le fameux troll donc voilà ce qu'on veut absolument c'est qu'il fasse cette attaque là où il reste sur place et il lance deux oeufs parce que c'est là qu'on va facilement pouvoir lui bourrer la tronche alors que les autres il est tout le temps en mouvement et on peut mettre un coup voir deux si vraiment on arrive à gérer l'entrée et la sortie dans le sol pour le moment il n'est pas très coopératif pour l'instant il ne veut pas du tout alors pour le frapper quand il sera fixe au sol quand il crache ses petits oeufs comme ça vous voyez qu'il va refaire la même technique que tout à l'heure alors à part qu'il ne fait pas le petit rebond en arrière je pensais qu'il le ferait il tape en rafale mais je pensais qu'il ferait aussi le petit bond mais je pense qu'il gagne plus de temps à donner des coups normales sans le rebond puis au passage il peut détruire en plus les oeufs donc ça lui évite d'avoir à subir les ennemis qui peuvent le gêner dans une tentative bon là ça va la fin la fin était vraiment sympa ce qu'on n'a pas précisé mais le boss n'était sensible que sur la tête donc on a tué le boss ça fait apparaître notre petite échelle de corde et on va arriver dans la fin de l'intrigue on va dire de la muraille dans lesquelles Lily retrouve Luke ou Lance en US donc là ils vont reparler un petit peu c'est le moment émotion amour il nous apprend qu'il a été sauvé dans le donjon grâce au collier qu'il fabriquait comme cadeau pour Lily elle lui dit que cette fois elle ne s'en ira pas il pleure de joie bref c'est beau l'amour c'est l'instant qui move de l'action non c'est pas l'RPG l'action aventure ah elle lui a dit qu'elle l'aimait aussi tout va bien et donc le jeu est terminé voilà ah non mince mais c'est pas le héros zut bon on va continuer un petit peu et du coup on est de retour à la ville aquatique et donc entre temps on a appris que pour traverser le désert il allait nous falloir les petits animaux qu'on a croisés un peu plus haut voilà qu'on vous voit avec les sels qu'on a vu passer avec les sels il va nous falloir un certain paquet d'argent pour les acheter donc du coup on décide d'aller jouer à un équivalent de la roulette russe pour essayer de gagner les fameuses bébêtes donc un verre contient du poison les autres sont bons et heureusement c'est pas nous qui finissons avec le poison donc malgré que tous les participants lui disent de ne surtout pas boire il le fait quand même et le lendemain on a encore trouvé une lettre nous disant qu'il nous lègue il nous lègue ces animaux et qu'on va pouvoir continuer notre aventure et cependant on continue notre aventure mais Lily et Luc nous annoncent qu'ils restent ici à Aquaville que Luc reste avec son père pour s'occuper de lui et donc que Lily reste avec Luc évidemment et donc on décide de partir pour un City of Euros qui s'appelle Prospera en français qui est la ville natale de Nico Nail en US qui est le personnage l'inventeur qu'on a pu qu'on a découvert un peu plus tôt dans l'aventure celui notamment qui avait l'avion avant la zone de mue c'est ça et du coup est-ce qu'il y a des glitchs dans le jeu pas vraiment en fait il y a juste le fait de faire le petit bond au bord des pentes pour pouvoir prendre la pente par le milieu au lieu de devoir monter et la récupérer et puis il y a le fait quand on tue certains ennemis qui doivent nettoyer libérer le passage devant en fait en appuyant sur start en faisant une action avec un rubis on peut éviter d'avoir à attendre que l'animation se termine c'est-à-dire que graphiquement il y a encore l'objet au sol mais en fait on peut marcher dessus parce que sa hitbox a disparu donc c'est les deux seuls bugs en fait du jeu alors c'est même pas vraiment des bugs en fait c'est pas tout à fait considérable comme c'est plus de l'abus de l'abus de hitbox on va dire entre guillemets que du vrai glitch mais au final voilà ça permet juste de faire les donjons un petit peu plus rapidement éventuellement parfois mais pas souvent éviter des portions de niveau mais c'est pas il n'y a pas de gros gros bugs où on casse complètement le jeu en tout cas donc là il va faire deux allers-retours il doit aller chercher des pommes en fait et les donner au PNG qu'on a vu juste avant c'est pas une perte de temps c'est juste que c'est la route de 100% parce qu'il va pouvoir récupérer une gemme de feu avec la troisième pomme donc il va en donner deux tout de suite et comme il sait qu'il va revenir dans la ville un peu plus tard il va aller prendre la troisième et il lui donnera en revenant et donc point histoire on arrive donc à Prospera où certains habitants se comportent assez étrangement et où Nico refuse de nous retrouve ses parents et refuse de nous expliquer ça se comporte bizarrement et refuse de nous expliquer pourquoi et donc on va aller visiter on va aller visiter les ruines alors c'est le Mont-Chien-Dent le Mont-Chien-Dent voilà c'est ça c'est pas les ruines c'est le Mont-Chien-Dent pour aller récupérer le petit pot la théière qui va nous permettre de de dissiper le mal et de découvrir la vérité sur la ville et avancer un petit retour à Aquaville où on va pouvoir récupérer encore une arme de feu on va vider notre inventaire en les donnant aux joailliers et tout simplement parce que on n'a pas dit mais les gemmes de feu plus vous allez en accumuler et les filer aux joailliers et plus vous allez débloquer en fait donc petit à petit des boosts et surtout des boosts en fait pour certains de vos pouvoirs et notamment il a dû valider le upgrade de la boule de feu qui va lui servir à avoir un skip beaucoup plus tard dans le jeu 10 dollars from Doc Jazz Hey Bracentia What? What do you call a group of physicians that lose all confidence in their craft and have to be institutionalized as a result? He doesn't know What? Doctors with doubts and mental disorders Yes, yes it was Alors pourquoi est-ce qu'il est rentré et ressorti ? Parce qu'en fait il ne peut pas aller au Mont Chien d'Or directement depuis Aquaville Oui, il y a une zone intermédiaire Et donc voilà le Mont Chien d'Or en français le Mont Temple en US qui est un des niveaux les plus longs et les plus labyrinthiques du jeu où il va devoir trouver des champignons drop je crois les larmes je ne sais plus comment en français qui vont lui permettre de faire pousser les lianes sur lesquelles il marche il y a certains endroits où la liane est coupée est inachevée et donc grâce à cet item il va pouvoir faire pousser les plantes et aller jusqu'au bout pour aller trouver la fameuse théière En français ça s'appelle l'amanite les champignons qu'on récupère pour agrandir Tout simplement On perd la notion de liquide Donc là pour le coup on a vraiment une zone qui est assez labyrinthique Comme vous pouvez le voir ça part un peu dans tous les sens régulièrement on nous met un passage qui part dans une direction puis au final on a juste un cul-de-sac Là il a ouvert le coffre en donnant une petite attaque contre pour se reculer pour gagner un tout petit peu de temps C'est vraiment la zone quand vous la faites en casu où vous passez vous arrachez les cheveux vous passez des heures et des heures à refaire les mêmes chemins à trouver quelle est la liane où il faut aller C'est vraiment une des zones les plus ardues à finir Globalement le niveau il a ces espèces de lianes ou de trucs verts sur lesquels on marche qui partent un peu dans toutes les directions et pour progresser dans le jeu il va falloir trouver ces amanites qui vont permettre de faire pousser des segments de plantes qui sont arrêtés pour prolonger des passages et nous permettre progressivement d'atteindre la fameuse théière qu'on vient chercher ici au passage un petit rubis qu'il ne faut pas oublier donc comme vous pouvez le voir aussi c'est blindé d'ennemis constamment donc pour l'instant ça va il arrive bien à les éviter il y avait une petite zone de Gaïa dans laquelle il ne va pas là il a couru donc il permet d'accéder à cette zone là en rebondissant sur les espèces de machins violets et donc là il va utiliser l'amanite ça va lui permettre donc de prolonger cette zone et d'atteindre donc ce passage donc on a les ennemis qui sont à la flûte ici qui sont assez pénibles régulièrement qui font popper autour d'eux des petites flammes et en plus quand on les tue et qu'il y a encore des flammes qui leur tournent autour les flammes nous visent donc là on va récupérer une nouvelle amanite parce qu'à chaque fois qu'on en utilise une elle est perdue c'est pas un objet qu'on va utiliser dans le donjon chacune a un seul usage comme tous les objets comme tous les objets qu'on récupère chaque fois que ce soit les cristaux au début ou toutes les pierres tout ce qui est éléments qu'on va utiliser dans les donjons ou pour nous même tout n'a qu'une seule utilisation sauf les lettres les lettres qu'on nous remet qui elles peuvent être lues autant de fois qu'on veut oui il y a les musiques aussi il y a les musiques évidemment plus tard dans le jeu il y a les lunettes de soleil oui mais que normalement il n'ira pas chercher oui s'il ne les aura pas donc là il fait une belle série de bons il récupère un nouveau champignon pour agrandir le sol pour prolonger le sol il approche de la toute fin du donjon donc c'est un donjon mineur il n'y a pas de boss ni de statut exad de toute façon en général dans le jeu quand on quand on doit aller récupérer spécifiquement un objet dans un donjon l'objectif c'est juste de récupérer cet objet il n'y a pas de boss qui le protège ou quoi la plupart des donjons finalement en y réfléchissant on y va un peu au hasard en fait celle où on trouve les statuts exad sauf pour la dernière où elle est indiquée on nous dit va là-bas et prends la statue sinon les autres nous arrivent dessus un peu comme un cheveu de la soupe et ici c'est la fin du donjon on trouve enfin notre théière le petit pot un peu l'enfer se labyrinthe en casio complètement celui-là c'est peut-être le pire niveau parce qu'une fois qu'on a relié les liens entre elles les zones deviennent interconnectées et on se perd à une vitesse entre les sauts qui emmènent d'un côté et c'est pas le bon qui emmène en haut etc c'est une horreur moi je sais que la dernière fois que j'ai fait le jeu j'ai beau le connaître j'y ai passé au moins deux heures comme d'habitude un suicide vu qu'on était tout au bout du donjon on a notre théière on veut revenir au début on veut repartir donc on se suicide plus comme on est en wheel on perd des dégâts assez vite sur certains ennemis du coup on retourne à Euro et donc pour répondre à Neuronator non il n'y a pas de map c'est pour ça que les donjons dès qu'ils deviennent labyrinthiques ça devient l'enfer il y a une map comme on voit quand ils traversent de ville en ville mais qui n'est pas une vraie map puisque de toute façon les destinations c'est juste un menu et puis on sélectionne où on veut aller mais toutes les maps de donjons c'est tout c'est tout à la tronche on a juste un espèce de tracker d'ennemis quand on appuie sur start mais en fait on ne voit pas le sol réellement on voit juste la répartition des ennemis dans la zone une petite tête donc ça c'est quand on veut vraiment tous les tuer pour chaque zone par contre il n'y a pas le sol comme je le disais donc on ne voit pas réellement les couloirs les salles etc comment c'est organisé le radar à ennemis c'est juste un carré noir on voit notre position et la position des ennemis par rapport à la nôtre en fait grosso modo c'est vraiment c'est un sonar et puis ça permet aussi de visualiser s'il y a une porte vers la galaxie vers l'univers de Gaïa et donc là on est avec les parents de Nico et lorsqu'on utilise la théière plot twist les parents de Nico ne sont pas les parents de Nico non ce sont des morts vivants qui ont pris leur apparence et donc c'est là qu'ils réalisent à quel point ils tenaient à ses parents que ce qu'ils faisaient pour la vie il était important et que c'est important pour lui et donc c'est là qu'on perd Nico qui décide de devenir mère de la ville et de reprendre les rênes de succéder à ses parents voilà Nico qui s'appelle Neil dans la version US et donc là il vient de nous apprendre qu'il y avait un vieil ami avec des grosses guillemets qui lui avait qui avait demandé la princesse et du coup ce vieil ami on ne sait pas tout de suite qui c'est et c'était en fait le cochon qui nous rejoint alors je ne sais pas où on l'avait laissé le cochon depuis le début du jeu je crois qu'on l'a perdu depuis quel moment en fait je crois qu'on l'a pas revu depuis les geôles si je ne dis pas de bêtises depuis le bateau même avant le bateau ah ouais peut-être non non il n'était pas sur le bateau mais donc oui c'est les geôles en effet donc oui il vient de loin le cochon là parce que là il a bien voyagé on a quand même un peu traversé le monde dans tous les sens à d'autres bestioles etc mais heureusement qu'il nous a rejoint donc on arrive dans un espèce de village qui est un peu vide comme on est très fatigué naturellement on va s'arrêter donc un village où il y a plein de cadavres partout on est très content c'est vachement l'endroit on a envie de s'arrêter en US c'est autochtoville en FR et mon dieu que se passe-t-il et bien que se passe-t-il tout simplement les autochtones ont la dalle et veulent nous manger d'ailleurs il me semble que suivant les versions du jeu le squelette c'est pas représente quelqu'un qui est mort mais pas de la même chose c'est soit quelqu'un qui est mort de faim soit quelqu'un qui a été mangé par les autochtones enfin par les habitants et donc Hamlet se sacrifie pour nous sauver la vie il a traversé tout le continent tout ça pour en venir se suicider dans le dans le jeu on remarque d'ailleurs qu'il est arrivé au bon moment ah oui et donc son esprit son esprit s'envole et nous apprend qu'Hamlet a fait ce choix pour nous sauver et qu'il faut que l'on continue notre quête qu'on aille trouver les statues Hexad pour gravir la tour de Babel ce que j'ai vu dans la version US la tour pandémone en français l'esprit c'est la mère de Paul il me semble oui la mère de Paul apparaît oui ça ressemblait beaucoup ça c'est l'autre ça ouais ouais c'était l'esprit de la mère du héros de Will qu'on n'avait pas vu du coup parce qu'elle était morte d'emblée au début de l'histoire c'était la mère qui était dans le cochon en fait depuis le début donc qui s'est suicidée pour sauver son enfant le cochon qui tombait à point nommé du coup on se retrouve à présent dans les ruines d'Angkor Wat super Max pour réagir je crois qu'il y a une phrase qui passe assez vite où il dit qu'Hamlet sentait bon effectivement alors qu'on se retrouve dans les ruines d'Angkor on nous a dit qu'il y avait une statue Exad donc là encore on a un lieu qui existe réellement alors je pense pas qu'il y ait les monstres qui y soient dedans en réalité donc Angkor qui est une cité du Cambodge Angkor Wat étant le temple de la cité d'Angkor qui avait été érigé en honneur du dieu Vishnu donc on va alterner des passages à l'extérieur comme ici on a des buissons des fois qui nous attaquent on a ces espèces d'hommes à tête d'aliens qui sont pas très rassurants donc là encore c'est un petit peu labyrinthique des fois en apparence parce qu'on a du mal à déterminer réellement là où on peut passer au premier coup d'oeil il y a des ennemis plantes qui ont le même quasiment le même aspect que les plantes du décor donc si on tape pas un peu dans tous les sens on peut facilement tourner en rond alors que les phases à l'intérieur sont plutôt plutôt linéaires et donc là on a pu voir que ce que je vous ai tout à l'heure avec les rubis de feu c'est qu'il a pu obtenir une augmentation de son pouvoir son pouvoir noir comme ça s'appelle donc la boule de feu qui lui permet de le faire exploser avant qu'elle touche et notamment là il va l'envoyer comme ça et on le voit pas mais il touche voilà donc la petite boule c'est qu'il y a un émule qui est mort il touche un golem qui aurait dû normalement être invincible et on aurait dû aller chercher un autre pouvoir pour faire traverser tout le donjon et trouver un autre pouvoir pour Friedan qui était le séisme pour nous permettre de détruire ce golem et donc là il vient de skip facilement 5 minutes de donjon grâce à cette augmentation de pouvoir et à ce skip c'est à dire qu'en fait la hitbox de l'ennemi là je connais pas la hitbox de l'ennemi était hors de l'écran du coup on pouvait le toucher mais il n'avait pas ses capacités spéciales d'ennemi qui le rendaient invincible ouais c'est ça en fait normalement quand on arrive donc quand il apparaît à l'écran il bouge légèrement et il se pose en fait sur le chemin et on a beau taper dedans faire tout ce qu'on veut on ne peut pas casser sa protection sans le dernier pouvoir du chevalier Chrysler qui est le séisme et du coup là comme il était en dehors de l'écran il n'a pas pu bouger et donc il est encore tuable et grâce à la boule de feu améliorée il lui met les dégâts là tout de suite et il le tue d'accord et donc tous les tâches la recharge de la porte de Gaïa et la prise du pouvoir il arrive à skip tout ça et donc à gagner c'est un gros gros gain de temps donc là on arrive dans une salle spéciale où il y a plein de cristaux qui volent partout du coup on est complètement aveuglé c'est pour ça que l'écran est entièrement blanc en réalité dessous on avait réellement des salles et des couloirs et du coup il faut théoriquement aller chercher un objet spécial qui sont les lunettes de soleil qui nous permettent d'y voir comme si on était par exemple dans ce lieu là et comme c'est un speedrunner il connait tout ça par coeur et du coup il a réussi à aller où il faut sachant qu'il y a le petit côté faux où on se dit oui bon même moi en casu si je tourne à pied je vais bien finir par trouver la sortie et bien non parce qu'en réalité si vous avez prêté attention il y a un moment où il a fait une glissade vers le bas c'est à dire que là il faut vraiment le savoir pour le coup pour traverser et donc même en essayant d'y aller à tâton en casu et bien si on ne sait pas qu'il y a un moment il faut faire une glissade et bien c'était impossible en fait qu'on trouve la sortie et du coup on est vraiment obligé d'aller chercher les lunettes mais du coup c'est vraiment ça c'était vraiment se déplacer dans la zone par coeur et c'est pas évident la zone est assez enfin surtout que si on vu qu'on a aucun aucun détail graphique si on se coince contre un mur et qu'on n'est pas là où on pense et bien on court tout seul vers la même zone enfin on reste sur place quoi donc là en parlant à l'esprit on a une vision de ce que pourrait être le monde sans le pouvoir de la comète en fait et on apprend que la comète c'était une arme utilisée dans une très très ancienne guerre d'une ancienne civilisation qui en fait a pour but de ralentir l'avancée technologique dans le monde et donc on faisait ce donjon alors c'était pas pour trouver une statue exad c'était pour trouver donc la fleur de gorgon qui va nous permettre alors j'ai des doutes sur la raison il me semble qu'il y a des humains qui sont transformés en statues justement oui autant pour moi c'est le suivant où il y a une statue exad et là oui c'est pour lever la malédiction qui pèse sur Autochtoville le village des gentils cannibales qu'on a vu plus tôt qui au final en fait en était réduit à ça parce que à cause de la malédiction qui pèse sur le village comme quand même d'habitude ce qu'il appelle des death warps qui va se suicider volontairement pour retourner au tout début du niveau ce qui évite d'avoir à tout à traverser le problème c'est qu'ici quand on meurt on ne démarre pas au tout début du donjon c'est à dire que le donjon est séparé en grande zone ce qui je crois était la première fois du coup il y a quand même une petite route à refaire à pied en sens inverse donc malgré tout on perd un petit peu de temps parce qu'on revient en fait à la dernière ou grande zone dans laquelle on est arrivé et en plus on revient par la zone par laquelle on est rentré c'est à dire que là s'il se suicide il va revenir grande zone mais en haut en fait pas en bas du coup il a validé un espèce de point intermédiaire de sauvegarde de respawn s'il meurt et du coup il est obligé de tout faire à patte sachant voilà que la première zone il a débloqué pendant un raccourci en tuant des ennemis ça fait que c'est quand même beaucoup moins long que la première fois mais on a toujours tout le jardin à traverser en fait et donc la petite toupie qui fait gagner beaucoup de vitesse ça nous donne la même vitesse que si on courait avec une rampe sauf qu'on peut choisir quand on sait ce qu'on veut le déclencher du coup on va retourner au village en question pour utiliser notre fleur de gorgon son équipement est plein donc il a utilisé des gemmes pour l'envoyer au joaillier et il a pris un gemme qui était dans la petite jarre à l'entrée de la maison et donc il a sauvé les villageois qui étaient transformés en statues et du coup on va atteindre la dernière ville du jeu le village de Dao qui est d'ailleurs on retrouve d'ailleurs Nico qui est ici oui qui essaie de démonter le réseau de trafiquants d'esclaves on a parlé à quelqu'un c'était Samuel pour donner nos rubis Samuel il est un peu partout il a plein de visages différents on ne sait pas vraiment qui c'est au final pour le moment et du coup on arrive dans le tout dernier donjon classique du jeu un donjon majeur qui est probablement l'un des plus durs aussi c'est un peu comme Mu donc comme un petit peu dans l'esprit de Celesto on va avoir une zone qui est un petit peu le hub principal et on va avoir à chaque fois un certain nombre de zones à faire je crois qu'il y en a 6 oui c'est 3 de chaque côté oui c'est ça 6 ouais donc on va voir en fait aller récupérer des morceaux de tablettes qui sont derrière 6 portes différentes une tablette par porte et du coup façon Celesto il va falloir faire tous les niveaux donc on peut les faire dans les zones dans l'ordre qu'on veut et au passage ici on vient de récupérer la dernière transformation shadow en US et liquéfia si je ne me trompe pas en FR donc une transformation qui a le pouvoir voilà donc de se liquéfier comme la diction dont en français et donc de passer à travers certaines textures dans le niveau pour descendre d'étage en étage donc c'est là où il y a des briques en fait sous les pieds qu'on voit grâce à ça ce qu'on peut traverser donc là il est rentré très rapidement dans une des portes et c'était les portes en question donc il y en a les 6 et du coup là il est déjà en route pour aller récupérer l'une des tablettes du coup c'est un enchaînement de zones avec des couloirs des pièces des escaliers on grimpe on descend on traverse en plus les sols donc c'est relativement compliqué de s'y retrouver même si heureusement le fait que chaque zone soit distincte par rapport aux autres où il y a des plaques à récupérer ça permet quand même de limiter quand on se perd les zones où on peut aller mais même chaque zone seule n'est pas évidente à trouver là il a appuyé sur un interrupteur ça fait changer l'étage enfin l'espèce de colonne intermédiaire qui fait un effet ascenseur avec différentes catégories de couloirs qui vont nous faire atteindre d'autres secteurs de cette zone avec à chaque fois les ennemis les petites bouboules qui tirent des lasers et on a également des invisibles des fois qui nous tire des petites boules et quand il se transforme en mode un peu Saiyan on a l'impression avec beaucoup d'énergie autour de lui c'est la défense c'est l'équivalent du LR qui rapproche les objets et qui a sa principale utilité on va dire ici pour se défendre donc un niveau très long parce que d'une part il va falloir aller chercher les scies je crois que c'est des morceaux de fresques qu'il faut pour débloquer la dernière seule et en plus il va falloir la dernière seule est une énigme parce qu'il va falloir avoir les indices pour trouver dans quel ordre placer les six morceaux qu'on va récupérer tout au long des différentes salles qu'on a grâce au pouvoir quand on en descend en fait on a six emplacements qui sont vides dans lesquels on va pouvoir mettre un équivalent de lettres et le problème c'est qu'il n'y a absolument rien vous voyez là on en a récupéré une et le problème c'est qu'on a théoriquement pas grand chose qui nous dit lesquels il faut placer dans les six emplacements et du coup les récupérer et les mettre dans le bon ordre ce sera un peu le défi du coup là on a récupéré la première donc on a un téléporteur qui va nous ramener au hub vous voyez que ça nous remet à chaque fois dans cette salle qui est le hub on a toujours la petite sauvegarde ici enfin la gaïa si on veut se remettre de la vie ou sauvegarder et ici il va dans une salle secrète voilà ce que j'allais dire c'est pour récupérer un rubis de feu là encore celui-là il fallait bien savoir qu'il y en avait un et du coup là on se retrouve à nouveau dans une on a pris l'une des six portes qui va nous permettre d'accéder à l'une des tablettes à récupérer donc rebelote on va avancer alors évidemment chaque zone est complètement différente d'une autre dans ce qu'on nous demande de faire même si globalement le jeu n'évolue pas énormément en réalité mais voilà taper des ennemis plonger dans le sol prendre les escaliers trouver sa route récupérer une petite herbe de temps en temps alors là c'était un rubis mais voilà vous voyez que les rubis c'est vraiment vraiment pas évident à trouver c'est très facile de les louper ils sont cachés de façon assez assez vicieuse dans les coins de salle par exemple si on remarque jamais dans le jeu qu'en fouillant en cliquant un peu frénétiquement dans les angles de salle on peut trouver des rubis on fait tout jeu sans trouver ce qu'on peut avoir dans le décor c'est juste impossible la première fois qu'on va essayer de faire les 50 rubis il faut vraiment appuyer sur tous les murs sur toutes les textures tous les cailloux appuyer de partout aller chercher toutes les salles pour avoir toutes les coffres au cas où on a toujours le doute quand on sort d'un donjon est-ce que j'ai bien pris tous les rubis et puis même en sachant combien on est censé trouver de rubis si on les renvoie trop vite en plus on en a toujours 30 dans notre inventaire donc on ne sait jamais trop où on en est dans notre compte c'est vraiment très compliqué même si on passe du temps même dans les donjons en fouillant bien les donjons on arrive à éventuellement trouver tous les coffres parce qu'il n'y a pas trop de passages secrets mais ceux qui sont cachés dans le décor ça c'est vraiment des rubis qui sont extrêmement vicieux donc ici on traverse au lieu de prendre l'escalier par la gauche parce que c'est beaucoup plus simple on a le droit de le faire parce qu'il y avait quelques petites quelques petites dalles dans le sol en profondeur qui nous permettent de glisser sans doute entre les entre les dalles on récupère une nouvelle plaquette en gros il faut spammer le bouton sur tous les murs presque c'est à peu près ça après il y en a quelques-unes où on peut se douter par exemple quand on voit un petit passage avec rien par exemple on se dit c'est pas là pour rien mais il y en a qui sont vraiment très bien planqués il faut essayer toutes les jarres tous les pots il faut vraiment appuyer sur tous les trucs du décor chaque maison visitez bien toutes les maisons on va appuyer sur tous les tous les petits détails du décor puis comme je le disais si on en loupe un c'est définitif si on avance un petit peu dans l'histoire on ne peut pas revenir dans les zones précédentes notamment là par exemple depuis Dao on ne peut rejoindre que la la cité la petite ville là des autochtones autochto-ville je crois pas qu'on puisse rejoindre une autre zone je crois que même si encore doit être encore disponible parce que c'était rattaché à la ville mais je suis même pas sûr en fait mais enfin voilà toutes les zones qu'on a visitées auparavant genre les mines celestos tout ça tous les rubis si on ne les a pas eu à ce moment là c'est définitif de même que la plupart des villes donc voilà pour l'instant dans le donbon il n'y a pas grand chose à faire il n'y a pas énormément de particularités le tout c'est de ne pas se perdre le plus facile ça reste de faire les salles dans l'ordre pour pas partant soit de la gauche soit de la droite pour être sûr de bientôt visiter dans l'ordre et de ne pas revenir en arrière 50 fois en se disant est-ce que je suis passé par là est-ce que je peux passer par là surtout que les portes en question qui nous mènent chacune à l'une des plaquettes et bien il n'y a rien qui nous indique qu'on l'a déjà fait à part si on a tué tous les ennemis et du coup sur la carte on voit qu'il n'y en a plus aucun comme d'habitude les ennemis c'est un petit peu des miettes de pain qu'on peut laisser derrière pour savoir si on est déjà passé si on est plutôt du genre à foncer dans le niveau et à laisser tous les ennemis et bien on perd notre indicateur principal et si on ne fait pas les portes dans l'ordre il faut vraiment essayer de faire un effort pour retenir donc ici une petite porte cachée dans l'emplacement de la tombe d'une momie un sarcophage enfoncé dans le mur on ne sait pas trop comment c'est fait en ligne droite on peut utiliser la toupie pour vite courir là il se fait ennuyé par une momie qui l'empêche de traverser dans la porte on trouve une nouvelle plaquette on a le petit téléporteur à la sortie pour vite revenir au pub et à nouveau il va essayer de se faire tuer pour revenir plus tôt alors pourquoi se faire tuer alors qu'il y a un téléporteur qui est juste devant c'est que c'est un tout petit peu plus rapide de mourir parce que comme il revient à un endroit où il y avait la porte l'une des portes il suffit qu'il ressorte de cette porte et puis il y en a deux autres de portes qui sont juste à côté alors que s'il se fait ramener par le téléporteur il va se retrouver en haut de la zone du hub et il y a un peu plus de route à faire pour rejoindre toutes les portes du coup il préfère se suicider est-ce que s'il prend le téléporteur il va devoir d'une part se retransformer en l'Ikéfia et devoir retraverser tout le sol entre le haut de la pyramide et la zone des portes et la descente est assez longue en fait oui en effet je n'ai pas pensé à l'Ikéfia mais oui d'une part repasser par l'abri de Gaïa et en plus devoir se retransformer en flac pour passer à travers les briques et le tout prend je dirais pas loin d'une minute donc multipliquer par 6 après ça commence à faire un peu donc ici il y a des murs qui descendent qui devraient nous tuer s'ils nous touchaient du moins si on n'était pas en train de tourner pour une raison quelconque on est invasible quand on fait la toupie c'est pour ça qu'en général Pou Exil fait la toupie au moment où les piques vont le toucher qui sont normalement nous tués d'un coup doivent nous tuer d'un coup et du coup on peut faire la toupie à ce moment là et donc s'éjecter au moment où les piques sont en bas les piques ne correspondent pas réellement à un mur c'est juste que c'est censé nous tuer d'un coup et vu qu'on est invincible c'est très bien comme ça on peut les traverser rapidement et au passage remonter ses rampes ici encore on se suicide pour revenir comme d'habitude à nos portes et là il a juste à traverser et il a les autres vu qu'on n'a pas besoin de l'Ikefia c'est très bien on charge l'attaque on saute comme d'habitude et là il lui reste je crois que j'ai vu 5 plaques dans son inventaire donc ça va être la dernière oui il est sur la dernière c'est vraiment un niveau qui est très très long et là il le fait rapidement il ne tue pas les ennemis il va directement au but normalement c'est un niveau qui prend vraiment vraiment du temps et voilà le dernier est en glyph il va pouvoir aller résoudre l'énigme de la grande salle et donc l'énigme elle se mettait dans la grande porte ici enfin elle se résout dans la grande porte lorsque soudainement le personnage qu'on a complètement oublié pendant tout le jeu c'est Jackal en US c'est donc le fameux chacal engagé par le roi au début du jeu qui évidemment a capturé la princesse et donc c'est là qu'on apprend on n'en a pas parlé au début du jeu mais en fait le père de Luke enfin les parents de Luke ont disparu dans une expédition qui s'est déroulée plus tôt quand il était plus petit et donc pour la tour Pandemon le but de notre quête et Luke était le seul survivant il a été recueilli par son oncle et sa tante Will oui pardon il a été recueilli par son oncle et sa tante et donc là on apprend que grâce aux statues on va pouvoir résoudre le mystère de la tour Pandemon les statues les statues exade qu'on récupère depuis le début du jeu et ici on a l'une des phases les plus mémorables du jeu assez gore même si on ne voit pas grand fausse alors on déclenche le piège de la salle ce qui ce qui fait cracher du feu au statut et donc le chacal qui était devant une statue prend feu et meurt et donc maintenant on va devoir placer les plaques dans le bon ordre ce qui n'est pas forcément évident et surtout en speedrun il ne faut pas se planter dans le menu vous voyez qu'on a à chaque fois un menu qui s'ouvre avec les 6 positions qu'on peut sélectionner une par une et du coup il faut aller dans son inventaire pour sélectionner l'objet et ensuite cliquer devant là vous voyez il s'est trompé il a dû inverser deux objets il y a vraiment matière à se gourer là je pense qu'il va faire alors il va se transformer en chryzaor ah non liquéfiable bien sûr pour le boss je pense qu'il va peut-être pas une sauvegarde quoi qu'il est à côté peut-être pour être safe parce que c'est vraiment pas un boss facile non plus quand on le fait en casu il tape fort il a de très très longues phases d'invisibilité c'est vraiment une horreur donc le boss qu'on va rencontrer se nomme Cléopatra donc il prend le TP parce que le fait d'avoir mis la bonne combinaison ça lui débloque une nouvelle destination sur le téléporteur et donc voilà Cléopatra qui est un boss très pénible parce que dès qu'on la touche en lui donnant un coup avec notre bras épais et bien il se transforme immédiatement en une espèce de petits esprits comme ça qui vont nous courir après et dès qu'ils nous touchent et bien ils nous font des dégâts le problème étant que ces petits esprits on ne peut pas leur faire de dégâts directement il faut absolument attendre qu'au bout d'un certain temps il se soit combiné pour reformer Cléopatra afin de pouvoir lui redonner un coup avec le bras et du coup c'est un boss avec lequel il faut beaucoup faire d'esquive en général pour éviter les attaques il faut essayer de passer vous voyez sur les côtés il y a des petites bulles bleues au sol les petites pastilles qui sont comme d'habitude des téléporteurs et en fait le boss se déroule sur trois étages enfin oui oui il y a un seul étage au-dessus ? ah oui il me semble ah d'accord parce qu'après il y a des super descends et donc Cléopatra il y a deux phases donc la première qu'on voit quand on la touche elle se divise en petits fantômes qui font une ronde et qui se regroupent après et donc voilà la deuxième phase où quand on la touche elle se divise toujours en fantômes et où elle va pouvoir en fait se balader la ronde des fantômes se balade dans la salle et il y a un seul fantôme qu'on doit pouvoir toucher et là il attaque assez vite pour pouvoir toucher le groupe de fantômes entier et donc forcément le bon fantôme ah oui en attaquant un fantôme ça les reforme ça reforme hop un boss en moins et l'avant-dernière statue hexade du coup le chacal a brûlé tellement vite que maintenant on n'a plus que le squelette donc la voix de notre père qui est à travers la flûte nous dit d'apporter les 5 statues hexade dans la tour pandémone et donc là la tour pandémone est sur une île pourquoi elle n'est pas accessible à pied c'est pourquoi on va utiliser l'avion de Nico qui est venu avec réparer améliorer l'avion donc la tour de Babel en US la tour pandémone en FR laquelle tour de Babel est également une référence biblique puisque la tour de Babel puisque la tour de Babel avait été créée pour se rapprocher de Dieu et Dieu n'impression pas vraiment que les hommes tentent de se rapprocher a créé les langues ce qui fait que les hommes ne se comprenaient plus et la construction de la tour a dû être arrêtée c'est une tour d'ailleurs qu'on retrouve également dans le jeu soleil Crusader of Santee sur Megadrive qui pour le coup reprend également bien le thème puisque quand on arrive au sommet de la tour on peut rejoindre le paradis ou un équivalent et donc on est dans la tour de Babel donc un niveau qui est très très linéaire on va passer les étages les uns après les autres toujours des couloirs très droits avec très peu d'ennemis si je ne me trompe pas et par contre comme la plupart des jeux de l'époque sur Super NES on va avoir le droit à la résurrection des boss qu'on a déjà tués donc l'espèce de boss rush avant le boss final sachant que là on avait les rayons qui bloquaient la porte et en touchant ce rayon on a été éjecté et il y a quelque chose qui s'est délogé qui était dans notre flûte qui est la fameuse bague azur je crois c'est ça qui était celle qu'on devait récupérer au tout début du jeu que le roi voulait au tout début du jeu et du coup on l'avait avec nous sans le savoir depuis le début je vois qu'on a une petite statue de Krisaor Prident voilà premier boss renouvellement du premier boss les strats ne changent pas si je dis pas de bêtises il va y avoir des échanges de couleurs par rapport aux originaux mais les stratégies restent les mêmes ils ont le même nombre de points de vie la seule différence c'est que là automatiquement on va se transformer en Likifia au début du combat puis on a pu voir qu'il devient un peu plus puissant parce qu'il lance deux boules d'énergie alors que la première version n'en c'est qu'une seule ça va être pas un boss pour avoir des attaques améliorées entre guillemets mais la stratégie reste la même donc le second boss l'harpie qui se fait pour le coup assez explosé le boss n'a pas vraiment eu le temps de faire quoi que ce soit donc on va passer au troisième boss le troisième boss alors là on a une petite phase où on va on va se faire aider pour enlever une ascension alors pour battre le world record il a 5 minutes de 2 heures 12 minutes 17 secondes ça me paraît plutôt impossible d'autant qu'il va avoir le donjon secret qui correspond au 100% du jeu à faire auparavant le donjon et le boss secret qui ne sont pas des cadeaux qu'on retrouve nos aminosphératus donc là ce qui est bien c'est que comme l'ennemi reste relativement sur place soit on lui donne des baffes avec notre bras soit on fait la technique pour plonger dans le sol sauf qu'évidemment on ne peut pas plonger dans le sol parce qu'il n'y a rien en dessous mais du coup le fait qu'on soit en flac fait des dégâts constants aux ennemis du coup si on arrive à se placer sur l'ennemi et à se transformer en flac nous on est invincible pendant ce temps là et en plus on fait beaucoup de dégâts à l'ennemi par contre le problème c'est que évidemment quand on va remonter et se retransformer on sera sur l'ennemi mais avec les vampires ça ne se passe pas trop mal parce qu'ils bougent beaucoup donc il y a des chances que quand on se retransforme eux ne soient plus là là il prend une petite herbe pour rebooster un tout petit peu sa vie si je ne dis pas de bêtises c'est 5 points de vie alors 5 points en comptant chaque petit rond comme un demi non je crois que c'est 5 gros ça doit être l'équivalent 10 points de vie et du coup ça doit faire 5 cases il me semble que c'est quelque chose comme ça donc ici encore même technique il faut attendre et prier pour que le boss ait envie de juste sortir la tête du sol pour cracher ses petits oeufs sinon on est obligé de le frapper uniquement quand il fait ses petits bons là on aurait pu croire qu'il allait sortir la tête mais en fait il s'éjecte qu'on le frappe à l'aller et au retour dans le sol il n'a pas envie après l'avantage qu'on a sur ce combat là c'est qu'on lui met 3 dégâts on lui en mettait 15 seul la première fois c'est vrai que le combat quoi qu'il arrive un peu plus vite mais voilà il a pu le bourrer gentiment de façon évidente si le boss l'avait fait peut-être en deux fois je pense en deux cycles on peut le tuer s'il sort la tête ça peut aller extrêmement vite ça peut aller je pense quasiment du simple au double voire au triple en termes de temps de boss ça on ne peut pas maîtriser ici on a l'arpy qui nous aide à grimper encore un petit peu la tour parce que la tour est censée être immense en termes de hauteur nouveau boss donc là c'est après celui-là c'est encore le boss de la pyramide Cléopatra c'est Cléopatra c'est Cléopatra c'est ça il n'y a pas eu de boss majeur entre les deux dans la pyramide on peut sauter comme ça d'un étage à l'autre je ne crois pas il y a un ou deux endroits où il n'y a pas le petit muret qui nous permet de redescendre d'accord ce qui est assez drôle avec Liquifia c'est que quand il saute vu que c'est un liquide il tombe et il s'explose au sol en mode flac avant de se reformer donc le personnage au niveau de la création des sprites ça a été fait assez joliment donc la même technique on la tape on attend les fantômes on se met en flac pour être invincible et au pas toucher le fantôme et lui remettre un dégât on peut difficilement le faire plus vite ce boss quoi qu'il arrive dès qu'on le touche on ne peut pas lui mettre plusieurs coups dès qu'on le touche de toute façon il y a cette phase d'inforcabilité qui dure une plombe voilà la phase dont je vous parlais la dernière fois c'est à dire que là elle se transforme et donc toute la ronde toute la ronde de fantômes se balade à travers la carte et donc il faut toucher le bon fantôme pour lui mettre pour lui mettre les dégâts il ne lui reste plus qu'un petit point de vie et c'est bon donc je pense qu'il est déjà pénible et en plus il faut le faire deux fois quasiment d'affilée en tout cas en très peu de temps et du coup on arrive dans les derniers étages de la tour cette fois on va carrément se faire aider par encore un des boss précédents qui vole alors je ne sais plus pourquoi dans le scénario est-ce qu'ils deviennent gentils alors la statue la harpy c'est une statue de la tour qui a le même aspect que la harpy mais ce n'est pas le boss en lui-même et là le vampire je crois que c'est un esprit qui prend cette forme mais alors pourquoi ? oui c'est de la réutilisation de sprites oui c'est ça donc là on retourne dans le village pour donner les dernières gemmes à Samuel le joaillier et donc débloquer son niveau secret et le boss secret puisqu'une fois qu'on aura atteint le dernier étage et donc aller au boss final de la tour par des mons on ne pourra plus retourner en arrière donc si on ne le fait pas maintenant on ne le fera jamais et au passage comme il y avait un petit téléporteur c'était l'occasion rêvée de revenir en arrière donc ici il faut faire un certain score en tapant les serpents qui sortent des trois petits pots je ne sais plus exactement combien il faut faire si on arrive à faire ce certain score on aura un nouveau rugby un de ceux qui manque et du coup la technique la plus simple c'est de se mettre au milieu et de taper à gauche à droite parce que quoi qu'il arrive on va taper au dessus de nous en faisant cette technique et en plus on alterne tellement vite la gauche et la droite que théoriquement quelle que soit la direction ou un serpent sort et bien on l'aura quoi qu'il arrive et du coup ça nous permet de quasiment optimiser le score qui est autour de 95-96 ça varie ça peut être 94-95-96 ça dépend je ne sais pas exactement de quel paramètre et du coup on donne les 50 rubis et on arrive dans le donjon secret qui justifie qu'on est en train de faire un 100% donc un espèce de manoir hanté le manoir du joaillier et en fait visiblement les rubis permettaient de faire revenir à la vie ce lieu donc c'est un donjon qui est relativement classique on retrouve des ennemis mais changés de couleur donc là ce sont les ennemis qu'on avait dans la mine là où on est allé récupérer la mélodie pour faire retrouver la mémoire à Luc ça va les espèces d'œil volant et les gardes lézards joliers lézards il y a des espèces de trucs qui sortent du sol les espèces de serpents qui sont maintenant sont verts au lieu d'être violet comme au début là on peut passer sous l'escalier en faisant une glissade quelque chose qui n'est pas du tout évident non plus qui fait qu'on peut être bloqué si on ne le sait pas et on arrive à Solidarm bras de fer en français qui est une référence à un des boss de Soulblazer si je ne dis pas de bêtises c'est ça c'est le tout premier boss de Soulblazer qu'en fait on va tuer on récupère un passant magique qui nous permet de rentrer dans un tableau et dans ce tableau il y a un espèce de temple aérien et le boss final enfin le boss de ce temple aérien qui est donc le premier donjon c'est ce boss et c'est exactement dans cette configuration de salle le boss est assez fidèle et on a également au sol ces espèces de petits couloirs qui sont en fait des trucs qui nous font avancer tout seul j'ai perdu le mot et du coup ça peut nous attirer ou nous repousser du boss et du coup c'est assez difficile là on y allant en mode bourrin je tape je tape je tape malgré tout on arrive quand même à tuer le boss en priorité avant que lui ne touche par particularité on ne peut lui faire qu'un seul dégât à chaque attaque et en plus c'est vraiment le boss qui justifie simplement le 100% parce qu'il ne rapporte rien c'est purement et simplement une référence à Soul Blazer le jeu qui est censé être le précédent dans la trilogie Soul Blazer qui a un concept qui est vachement cool qui est de quand on tue un certain nombre d'ennemis ils ont des espèces de points de spawn et quand on a tué tous les ennemis on peut libérer le point de spawn et ça fait réapparaître un élément de la ville du niveau où on est qu'on va faire réapparaître progressivement des maisons des gens des animaux ou des choses comme ça et on fait des allers-retours entre le donjon de la zone et le village de la zone et ça nous permet de progresser dans le jeu et c'est un concept qui est vachement sympa comme les trois jeux de la trilogie Soul Blazer Horizon of Gaia et Terranigma c'est un jeu qui n'est pas très difficile mais il a porté de bonnes idées pour ceux qui ne les ont jamais fait autant les uns que les autres les trois jeux sont très particuliers et vraiment vraiment sympa à parcourir donc n'hésitez pas faites-les même en casu ça vaut vraiment le coup donc ici on a retrouvé c'était notre popo qui possédait la toute dernière statue exad qu'il nous remet et du coup bien maintenant on est paré on va pouvoir aller combattre la comète qui s'approche de la terre pour lui faire des choses pas gentilles alors je sais pas exactement je crois qu'elle est elle est plein de monstres ou je sais plus exactement je comprends avec celle-là en fait elle comme on a dit plus tôt elle ralentit la progression technologique et puis comme elle a pu faire à Jonas plus tôt en fait elle va entraîner une évolution trop rapide trop rapide des espèces et donc tuer grosso modo tous les humains la plupart des animaux etc enfin détruire le monde comme la plupart des RPG des jeux d'action-aventure de l'époque donc ici on a parlé on a parlé à plein d'âmes ces âmes ce sont des âmes de personnages qu'on a rencontrés ou dont on a entendu parler on a notamment l'âme par exemple des parents de Nico donc pour une fois les vrais entre guillemets parents de Nico qui sont venus fusionner avec nous et au passage on va fusionner il me semble aussi avec les statues Exad pour devenir le guerrier Likéfia Ultime qui est le seul à pouvoir combattre notre ami la comète et qu'est-ce que ça change d'être le guerrier ultime et bien c'est qu'à présent lorsqu'on attaque on a la puissance du phénix qui est avec nous qui va nous permettre d'envoyer devant nous lorsqu'on donne un coup une attaque de feu qui représente je ne sais plus exactement l'animation si elle représente clairement un phénix il me semble et c'est par exemple d'ailleurs un point commun avec oui ça représente carrément un phénix c'est un point commun encore avec sous blazer où à toute fin du jeu il faut aller récupérer trois objets qui vont nous permettre d'avoir une attaque avec le phénix pour toucher à distance un adversaire qui est hors d'atteinte lequel le personnage est le boss final d'ailleurs du coup dans cette phase on a la comète qui est au sol et donc c'est une phase qui est assez répétitive la comète tire pour tirer elle ouvre la bouche nous on peut la frapper que lorsqu'elle ouvre la bouche et sinon il faut patienter que son tir soit passé afin de de survivre la phase 1 du boss il suffit d'éviter les tirs on a le temps de les voir venir on a le temps de les esquiver c'est vraiment la phase qui est offerte et donc pour l'anecdote la comète qui est Dark Gaia par opposition à Gaia qui nous qui nous aidait tout au long de l'aventure dans ses abris et qui nous offrait nos pouvoirs voilà et le vrai combat commence maintenant et là ça devient l'oreille donc elle fait les petites boules vertes qu'il faut bien sûr éviter les petites boules bleues qu'on peut détruire mais qu'il faut éviter au maximum aussi et le gros rayon qui sort de sa bouche de temps en temps qui est le seul moment où on peut lui faire des dégâts alors le boss ne s'appelle pas Dark Gaia j'ai confondu avec Terra Enigma j'étais induit en erreur tout à l'heure c'est pas Dark Gaia non plus non c'est la Dark Comet la Comet du Chaos en français Dark Gaia c'est dans Terra Enigma j'ai confondu j'étais persuadé que c'était aussi Dark Gaia ici il y a beaucoup de thèmes qui sont repris dans la trilogie notamment beaucoup ce qui tourne autour de la réincarnation on l'a bien vu dans ce jeu avec les fantômes etc les personnages qui rechange et donc là il a presque tué le boss donc il faut attendre que le boss fasse sa grosse attaque au sol qui fait énormément de dégâts et quand il l'a fait il ouvre la bouche et quand il ouvre la bouche on peut lui envoyer un phénix dans la figure il ne lui reste plus qu'un point de vie avec un peu de chance on peut lui mettre un certain nombre de coups qui permettent de gagner un cycle et si on loupe un cycle il faut patienter à nouveau qu'elle ouvre la bouche donc on peut perdre comme là depuis tout à l'heure la dernière fois qu'il l'a touché donc 10 secondes et là hop Time elle a ouvert la bouche il lui a tiré le phénix qui lui a enlevé les derniers points de vie et d'ailleurs le boss si vous avez remarqué il y avait une âme qui était sur son ventre qui était cachée dans son ventre c'était je crois l'âme de la mère de Will il me semble ou du père oui il y a quelque chose comme ça et donc voilà fin magnifique on a sauvé le monde la comète l'aura maléfique de la comète a disparu donc voilà comme prévu 2h20 avec un estimé de 2h30 le world record est à 2h12 et 17 secondes c'était quand même une belle run ouais c'était propre il n'y a pas eu de mort involontaire il n'y a pas eu de gros trolls par les boss et par les ennemis qui auraient pu ça s'est plutôt bien déroulé et depuis la comète on peut jeter un oeil à la terre qui est derrière la boîte de dialogue en tout cas nos personnages eux la savourent et comme c'est un moment très important dans le jeu tous les personnages parlent très lentement oui enfin qui dure assez longtemps mais pas ici on est en speedrun faut pas déconner c'est bien comme ça ça ne spoil pas la fin pour ceux qui veulent le faire c'est bien